C'est chelou comme tu dis. Ah non, c'est le paramétrage de Skype. Faut que tu ailles dans outils, options, paramètres audio et là volume du microphone. Je l'ai mis à fond. T'as réglé automatiquement le volume aussi, coché ? Non. Ouais, on verra après. C'est pas un problème de base. Pourquoi mon partage d'écran ? Donc on va lancer la game. Ah j'ai oublié de record. Ça lag quand c'est en plein écran ou pas ? Tu me dis si tu lags. Attends, mets pour voir, je vais te dire. Ça va laguer normalement. Ecran noir ? Ecran noir. Donc je suis obligé d'être en mode fenêtre. Ouais, c'est un peu dommage. Ok, pas de soucis. No suicide. Faut que je reste appuyé sur la putain de touche de push to talk. Pas nécessairement, tu peux mettre en voice activation. Ah oui mais non, j'avais mis push to talk parce que mon micro faisait dégrésivement. Là il n'en fait pas vu que tu as branché derrière. Donc tu peux te mettre en voice activation détection là. Dans les paramètres de TS. Et ensuite, tu le mets entre moins 25 et moins 20. A peu près ici là. Et tu fais apply. Ça marche ? Bah ouais normalement. Parle sans appuyer si ça marche. Tu m'entends ? Ouais je t'entends. Ok c'est parfait. Ok nickel. Et bien allons-y c'est parti. On va voir pourquoi je suis en brosos. Enfin silver mais c'est pareil. On va pas forcément voir tout mais euh... Comme j'ai fait la remarque à Yukina, le truc c'est que tu peux jouer... Tu peux faire des games consistantes, c'est-à-dire avoir des bons win rates avec ton personnage là. Attends je vais mettre pause. Bah si on oublie la journée où en fait j'ai très hâte comme un port et je suis descendu de 2 ligues. Si on oublie j'avais 60% de win rate avec quoi. Tu peux avoir un... Regarde ton win rate là il est 54%. Tu peux avoir un bon win rate avec... Il est à 65 je crois. Tu peux avoir un bon win rate avec ce perso là. Enfin là il est pas bon, il est correct tu vois. C'est-à-dire que tu vas jouer, tu vas monter vite fait. Mais tu peux avoir un win rate comme ça avec ce perso là et en avoir un beaucoup moins élevé avec un autre personnage. D'accord ? Par exemple Reksaï. Ouais mais on se base sur 8 games c'est pas beaucoup. Je pensais plutôt à... C'est des stats ranked ça ? Moi j'ai joué Colux quasiment. Tu vois t'as pas assez joué. C'est un truc de 8-8-8 c'est pas... Regarde t'as même pas 10 games sur d'autres perso. C'est tendu. Ouais tu peux avoir après des win rate... Tu vois Jinx tu vois. Bah par exemple Kétine je pue la merde regarde. Je me suis fait carry ma seule game. Bard, Leblanc, Morgana, tu vois. Ces défaites là... Mais j'ai jamais joué Bard en ranked. Écoute-moi Jérémy. Étant donné que t'as pas joué beaucoup, ces défaites là sur tes statistiques globales comptent énormément. Là tu as 4, 6 défaites. D'accord ? Ici 3 défaites, 1 victoire. Ici 5 défaites, 3 victoires tu vois. C'est ces win rate là qui te posent des problèmes en termes de classement. D'accord ? C'est les win rate de Morgana, Leblanc, Bard et Rek'Sai qui te donnent l'impression que tu es mal classé. Mais ce que je te dis c'est que t'es en silver pourquoi ? Parce que tu n'as pas de win rate en termes de personnages joués. Tu n'as pas de win rate positif ou sur lesquels tu peux t'appuyer pour monter. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que j'en ai 3, 4 en fait. Il faut que tu aies 3, comme je t'avais montré mes stats. Il faut que tu aies 3, 4 persos avec des win rate à 50, 55. Et si tu veux monter rapidement, tu as des win rate à 60%. Avec beaucoup de parties jouées, ça tu vas monter mécaniquement. Tu ne peux pas rester silver 3 si tu as des win rate à plus de 55%. Et que tu joues de manière consistante, etc. C'est pour ça que je te dis, regarde tes stats comme des stats de quelqu'un qui main luxe, mais qui ne joue pas autre chose que luxe. D'accord ? Parce que tous tes win rate là, ils ne sont pas exploitables. On ne peut pas, sauf peut-être Lulu vite fait, mais tu n'as joué que 8 games. On ne peut pas dire avec quel perso tu carries tes rank-ins. Ok ? Donc là, le review, il se fait sur ton niveau de jeu sur luxe. Mon one trick pony. One trick pony, c'est quoi ça ? C'est quand tu sais que je n'ai qu'un perso. Ouais. C'est à peu près ça. Pourquoi ça lag ? Moi, ça n'a pas l'air de lag. J'ai pas beaucoup d'efforts. Bon, je m'amusais avec mon back. Ouais, je le sens. Non, en fait, parce qu'il y en a un, ils m'ont mis Nice Skin Luxe, donc j'aurais dit see my back, parce qu'il m'a demandé. Du coup, je l'ai fait plusieurs fois. Ok. Ah, tu ne suis pas le seul à recevoir 10 000 demandes. Non, c'est un mec, je ne sais pas ce qu'il veut que je fasse. Bon. Normalement, là, je laguais. Donc, c'est un peu chaud. Ça ne se voit pas trop, c'est bien. Ouais, mais tu sais, les lags, c'est intermittent. Donc, là, concrètement, même si ton perso n'était pas à l'écran, ou presque, je pourrais te donner des conseils. Donc, là, je lui ai dit d'ailleurs un creep. Il me semble, hein. Je crois que j'ai... Normalement, j'ai mis mon E pour pas qu'elle ait un creep. J'ai besoin de revenir en arrière, là. Attends. Il faut que je me mette à ta place. Donc, là, tu as commencé E, c'est ce qu'il faut faire avec Luxe. D'accord ? Ou sur l'Invade. Ton spell le plus simple à utiliser, le plus efficace pour farm, pour poke, c'est le E. D'accord ? Tu peux le mettre sur les creeps, voilà. Donc, là, ce que tu fais, c'est le bon réflexe en terme d'ouverture. Il y en a qui ouvrent Q, mais ne fais jamais ça. Ouvre toujours E. Quand on Invade, des fois, je le fais. Ouais. Quand tu... J'attends que l'ennemi soit à côté de moi pour up le Q, mais sinon, de base, j'upe toujours le E. Tout à fait. C'est toujours selon la situation, s'il y a une situation... Donc, là, je sais pas si tu te rappelles la game coaching que je t'ai envoyée, enfin, que tu avais regardée. Tu m'as dit que tu donnes beaucoup de conseils sur le CS. Je donne beaucoup de conseils sur le CS, parce que ça commence là, en fait, le contrôle de lane commence là. Il te faut... Du contrôle de lane, il te faut... La capacité, comme je t'ai dit, à... A CS. D'accord ? CS. Ensuite, une fois que tu as... Et à deny des creeps. Voilà. Comme le Diamant t'avais dit. Ensuite, le deny. Et le contrôle de lane. Non. Deny. Poke. C'est pas obligé d'écrire parfaitement, j'arrive à lire. Et ensuite, ça... Tout ça, c'est la phase de lane. Non, c'est le contrôle de lane. D'accord. Donc tout ça, c'est englobé pour... C'est ce qu'on appelle le contrôle de lane, en fait. Exactement. Exactement. J'essaye de bien comprendre. J'essaye de me situer un maximum. Donc, plus on réussit les trois étapes en même temps, mieux on contrôle notre lane. C'est un ensemble. Faut que tu fasses les trois. Faut que tu puisses CS. Faut que tu puisses deny en poquant. Et il faut que tu puisses poquer... Quand tu veux... Enfin... Quand tu veux prendre le poke, tu peux. C'est-à-dire que le poke ne doit pas être influencé par le CS. Et faut que tu puisses avoir, entre deux, être en mesure de deny. En gros, quand tu t'avances... Quand tu t'avances pour poke... Pour poke... Tu peux aussi t'avancer... Enfin, les deux sont liés, si tu veux. On poke pour deny. Exactement. On poke pour deny, mais pas nécessaire. Faut pas qu'on... Faut pas qu'on perde de creep qu'on tôt. Faut que c'est ce qu'on m'avait expliqué, c'est ce qu'il m'avait expliqué. Exactement. C'est pour ça que j'ai mis en premier le CS. C'est pour ça que j'ai mis en premier le CS. Le plus important. Voilà. Le plus important. Tu prends déjà le contrôle agression psychologique level 1. Pourquoi Luxe s'avance sur le côté ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Tu vois, au lieu de montrer que ton focus il est là pour le CS, tu montres que ton focus il est sur l'agression tout de suite. Et donc elle peut avoir peur, elle peut se demander qu'est-ce qu'il se ramène. Au lieu d'attaquer les barres d'HP des creeps, tu attaques sa barre d'HP à elle. Avec ton E, avec ton auto-attaque, voilà. Donc ça, c'est une partie du deny. C'est-à-dire, tu cherches tout de suite à prendre le contrôle en la poke en étant en capacité de poke. Si tu te mets en range de poke, tu vas deny mécaniquement si tu fais ça tout le temps. Ensuite le CS, entre chaque fois que tu fais ça, tu CS. Donc là, on va revenir. Là, concrètement, certes, il faut que tu te positionnes. Tu peux faire des moves comme ça, comme ça, tu vois. Non mais c'est parce que je lagais, j'arrivais pas à bien me placer. Mais sinon, de base... D'accord, mais je veux plus que tu me dises j'étais en train de laguer machin. Cherche pas des excuses, tu te justifies pas. Je te donne juste des conseils. Toi, toi tu vois après. Moi je te donne des conseils. Tu peux les faire ou pas une fois que tu lagues ou si tu... tu vois. Me dis pas je lagais machin. Ça, ça m'intéresse pas. Les trucs que tu fais en game, c'est toi qui les fais en game. Moi je te donne juste des conseils. Ouais, c'est concret. Voilà. Je sais, je sais que tu lagais. Je t'ai ricord. D'accord ? Et si je te donne des conseils là, c'est que je sais que tu étais en mesure de les faire jusqu'à un certain niveau. Donc, tu peux faire ça. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que tu cherches une ouverture. Tu cherches soit un CS, soit du POC, soit un positionnement. Tu peux très bien chercher ton positionnement au début. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Pourquoi ? Parce que toi, ce qui t'intéresse c'est de l'astit. Tu veux l'astit. Donc, le seul truc que tu as à faire, une auto pour l'astit. D'accord ? Ou un spell. Ou un spell. E et tu l'astit. Et tu mets ton passif aussi. Ton passif une fois qu'ils sont lot. Donc, trois autos. Là, ce que tu fais, c'est que tu... Là, je l'empêche d'avoir un creep. Tu l'empêches d'avoir un creep. Je lui fais peur en fait. Même si elle ne l'avait pas eu, je lui fais peur. Je lui montre que c'est moi le boss. Dis-toi qu'elle l'aurait loupé même si tu n'avais pas mis ton E. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce qu'elle est bad en farming. Mais ton E là, il s'inscrit plus dans du POC. Donc là, en gros, le E que tu mets là, tu vas être en cooldown. A 9 secondes, tu ne peux pas l'utiliser pour farm. Qu'est-ce que ça t'a donné en termes d'HP ? Tu as mis ses creeps à l'eau, tu as mis ses creeps à l'eau, tu as mis ses creeps à l'eau. Donc, tu les as prep pour le last hit. D'accord ? Donc, ton FOCUS, tu as dit à Luxe... Ton FOCUS, tu as dit que son FOCUS c'était ça, et ensuite c'était ça. Tu lui as donné une info. D'accord ? Et entre les deux, sa barre d'HP. Donc 1.2 en termes de FOCUS. D'accord ? Ok. Donc, FOCUS, barre d'HP des casters minons derrière. FOCUS sur ta barre de vie. Et mon deuxième FOCUS, ça va être ça. Obligé. Je suis obligé. Pourquoi ? Parce que regarde, les creeps commencent à être l'eau. L'eau. Donc ton passif, ton passif ici, ton passif sur ceux-là, tu ne pourras pas l'utiliser. Tu vois comment il fonctionne ton passif ? Oui, oui, je vois. Si tu auto-secrip sur le 2, tu ne pourras pas auto-secrip sur le 1. Donc là, tu t'obliges à faire un choix. Attention, tu as du contrôle pour farmer, etc. Mais prends-le en compte. D'accord ? L'idéalement, ce que tu aurais pu faire, c'est... Avec le E sur tout le monde. Non, non. Garde ton E. Pourquoi ? Garde ton E parce que c'est du free poke, et tu peux en même temps CS avec. Si là, tu avais gardé ton E, et que tu avais fait que des auto-attaques. Si tu avais fait des auto-attaques pour sécuriser. Auto-attaque pour sécuriser. MF, tu lui donnes l'indication que ton focus, il est là. Et brusquement, tu changes. Brusquement, tu changes et tu dis, attention, je peux aussi focus sur le 2 avec mon E. Tu vois, c'est plus intéressant. Parce que quand tu CS en... Quand tu focus un coup ? Écoute-moi, je t'ai dit quoi tout à l'heure ? CS en premier, et ensuite deux poke. Là, tu fais pas... Tu fais pas le CS. Tu fais le poke en premier. D'accord ? Je vois. Tu as préféré... Enfin... C'est... comment dire... C'est toi qui vois en fait ce que tu veux faire pour contrôler ta l'ennemi. N'oublie pas que quand tu utilises tes spells, tu ne peux pas les utiliser ensuite pour farm. Et une fois que tu as poke, tu ne peux plus le faire. Tu n'es plus en mesure de le faire. Là, si tu avais juste l'astit, tu l'astit juste celui-là. Celui-là, tu as encore ton E et tu peux, une fois que tu as l'astit, tu peux revenir sur elle pour lui mettre le passif. Tu vois ? L'auto-attaque. En plus de lui faire ces dégâts-là, tu lui rajoutes encore un peu de dégâts de ton passif. Donc c'est plus intéressant de poke comme ça que de mettre juste le E. Il faut que tu puisses proc ton passif. D'accord ? Pense-y. D'accord. Pense-y. Donc là, ce que tu fais, regarde. Tu as loupé un CS et tu veux en louper un deuxième. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas priorisé le CS. Alors, c'est facile parce qu'on est après la game. Tu ne prioritises pas. Je ne t'ai pas donné d'indication dès le début. Je ne t'ai pas dit, attention, farm le plus possible. Et tu laguais, tu m'as dit. Donc, attention. Là, ton auto, tu l'as utilisé pour l'astit un creep qui n'existe plus. Voilà. Et celui-là... Pareil pour le deuxième. Donc anticipe. Quand tu sais que tu ne vas pas pouvoir l'avoir parce que la vitesse de ton auto-attaque ne le touchera pas. Tu peux cancel auto. D'accord. C'est-à-dire, je clique sur ce creep-là. Et au moment où mon personnage commence l'auto, commence l'animation, je clique sur la map. Ou je clique tout de suite ici. D'accord. Comme ça, je l'ai. Voilà. Tu peux jouer avec les creeps. Au lieu de cliquer ici. Au lieu de cliquer ici. Tout de suite, tu cancels, tu cliques là. D'accord. Ça te permettra de sécuriser. Donc là, t'en perds deux. Tu prends un peu de poke, mine de rien. Parce que son E, AP. Elle est AP. Ok. Elle a peut-être flasque, mais dans ses runes, elle a de l'AP. Voilà. Elle a loupé deux CS de ce que j'ai vu. Donc elle en a zéro, t'en as zéro. Sur une wave où il y avait... On a tous les deux fait de la merde. Voilà. Tous les deux, vous avez fait de la merde. Pourquoi ? Parce que vous avez cherché le poke dès le début. Toi, t'as mis ton E pour rien. Et elle, elle a mis son E pour rien. Donc voilà. J'ai juste un truc à dire avant que tu recommences. Oui. T'es quand même la mid-name la plus flashy du monde. Etoile, étoile. De deux côtés. Ouais, c'est arcade versus Star Guardian. Donc c'est funny. Et encore un CS de loupé. What the fuck ? Tu vois, le cooldown des autos là. Le coaching que j'avais fait sur l'ADC. Ah ah. Je sais pas si tu te rappelles. À un moment donné, je lui ai dit, t'as un cooldown sur ton auto-attaque. Fais très attention. D'ailleurs, j'ai... Il faut les sélectionner. J'ai une application sur... Excuse-moi. J'ai une application sur mon téléphone. Et en fait, je l'ai utilisé à un moment parce que... C'est pour apprendre à un site, donc c'est... C'est pas très bien fait parce que... On peut pas bouger le perso et tout. Mais j'ai juste utilisé pour apprendre le cooldown de l'auto de luxe. Et du coup, avant, je savais pas l'acité avec luxe. Et maintenant, j'y arrive. T'y arrives, c'est un grand mot. Moi, je serais toi, je... Je m'entraînerais à maîtriser de manière plus efficace la vitesse du projectile de l'auto. Parce qu'en règle générale, c'est ça. T'y arrives mieux. T'y arrives mieux. Donc, tu as encore de la marge de progression. Mais tu ne maîtrises pas à 100% la vitesse. Sinon, là, tu l'aurais eu easy. En terme de... Le cripple, tu sais, tout à l'heure. D'accord ? Ouais. Regarde. Euh... Non, c'est pas là. C'est lui, c'est avant. C'est pas là. Putain, ça va vite. C'est ouf, je suis en ralenti et ça va vite. Ici. C'est maintenant qu'il faut l'auto. C'est maintenant. Tout de suite, maintenant. Au lieu de ça, regarde. T'attends, 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 t'attends... Et tu le fais que maintenant ! Tu vois ? C'est trop tard. J'ai envie de dire que c'est lag. Mais bon, on ne va pas dire que c'est lag à chaque fois parce que... C'est rare que je lag quand même. C'est certain. Donc on va dire que c'est normal. C'est certain. On va dire que c'est mon erreur. Si là tu me dis j'ai lag, je ne vais pas pouvoir dire quoi que ce soit, tu vois. Je te donne juste des indications. Celui-là aussi. Donc, vitesse projectile, attention, ça met du temps, il faut anticiper un peu plus tôt. Celui-là, tu n'as aucune excuse pour le louper parce que je te vois, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. 3 clics de souris qui proc sur ton perso. Tu es en capacité de le prendre. Et je l'ai pris d'ailleurs. Et tu l'as pris. Tu ne lags pas. En fait, c'était par moment... Ah, là, là. Auto, maintenant. Au lieu de ça. Tu l'auto, mais un peu tard quand même. C'est bon. Non mais on ne va pas faire le jeu de qui farm le plus. Mais concrètement, c'est très très important. Le early farm. Là, il y avait 3 creeps. Tu en as pris... 1. Tu en as pris 0 et ensuite tu as pris... Non, tu en as pris 2. Elle, elle en a eu 0 sur la première wave. Elle en a eu 0. Parce qu'elle fait énormément d'erreurs. Toi, tu ne veux pas faire d'erreurs. Les 3 que elle, elle a loupé, toi, tu veux les avoir dans ton inventaire. Il faut que je sois concentré. Exactement. Farming game. Parce que là, concrètement, vous ne pouvez pas vous tuer. Vous ne pouvez pas vous poke. Vous avez des cooldowns trop longs sur le E, etc. Il faut connaître son match-up aussi. Ici, tu l'as, celui-là. Sans problème, normalement, avec le E. Voilà. Le passif, ici. Tu le vois que ce creep-là, il te prend de l'aggro. Tu le vois. C'est ces creep-là qui prennent l'aggro sur celui-là. Donc, si tu auto, c'est bien sur celui-là. Je crois que c'est... Et non. Et non. Ah, j'ai mis ! Tu le fais sur l'autre qui a plus d'HP et qui n'a pas l'aggro. Donc, du coup, tu vas louper les deux. Ah ouais ? Non, celui-là, tu l'as. Ah non. J'en ai eu un. Tu aurais pu avoir les deux, mais bon. J'aurais pu avoir les deux. Ici, il ne faut pas hésiter. Attention, ton passif va disparaître. Tiens, bim. Tu vois, tu n'as plus la capacité. Oui, mais généralement, des fois, en fait, tu sais, je mets une auto pour proc le passif. Et enfin, il survient à un HP et après, je le perds. Je préfère éviter maintenant. Luxe, à partir du moment où tu as mis un spell et que tu as des creeps en passif, d'accord, il faut auto, 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 auto. Pourquoi ? Parce que c'est des dégâts bonus, exactement. La pression, push la lane, etc. Dès le début. Mais tout en faisant ça, mettre la pression, c'est grâce à ton passif. D'accord ? C'est grâce à ton illumination que tu vas pouvoir faire la diff. Attention, en même temps, de faire la diff, push, etc. De les sécuriser. Tu peux les sécuriser avec ton passif. Mais ton focus, il doit être vraiment sur le CS. D'accord ? Si tu farms correctement, moi ça m'est arrivé. Je joue Luxe sans problème. Étant donné que je sécurise tellement, je sécurise tellement bien, je joue le farming game tellement bien que je push naturellement. Pourquoi ? Parce que j'ai un meilleur wave clear que la personne en face. La personne en face, elle ne peut pas faire face à ma capacité à virer les creeps rapidement. D'accord ? Avec mes spells, avec mes autos. Avec mon passif, avec mes spells, avec mes autos, avec mon contrôle de lane. Donc, si tu joues le farming game, si tu joues le passif, si tu joues le E pour farm et pour prendre le contrôle, tu vas push naturellement. Il ne faut pas te dire que tu dois faire des trucs en plus pour push, non. C'est juste... Si tu es consistant avec le farm, tu vas push naturellement. Pourquoi ? Parce que les HP des creeps, une fois qu'ils ont disparu, l'aggro, il switch, tu vois. Il n'y a plus de creep pour bloquer la lane. D'accord ? Elle change de configuration. Quand tu last hit correctement, tu changes la configuration de la lane rapidement. D'accord ? Tu en vires 1, tu en vires 2, tu en vires 3, et ensuite tu te retrouves en supériorité numérique avec les creeps. Là, attention, il y en a plus. Donc, on va voir la situation, comment on est arrivé à cette situation-là. J'ai pas push à la push. Tu as mis ton E, tu n'as pas proc le passif suffisamment. Là, tout le temps que tu fais ces clics-là, tu as le temps d'auto. Tu as le temps d'auto. Ton but, c'est de sécuriser. Donc, auto les creeps, auto... Ne te laisse pas push. D'accord ? Quand la lane, elle est comme ça, c'est pas normal. Tu vois que ça push de ce côté-là. Tu vois que ces creeps-là, il n'y en a qu'un seul qui le bloque. Donc, tu anticipes, tu sais que ça va push. Donc, ce que tu peux faire, auto le plus possible pour les fragiliser. Dès que tu as le passif sur un creep, essaye de capitaliser dessus. Pas forcément pour le tuer. Pour le sécuriser. Non, pas forcément pour le tuer. Oui, pour le sécuriser. D'accord ? Pour kill-secure sur les creeps. Creep-secure, pardon. Ou creep-score. Peu importe, mais... Deux, c'est surtout contrôle de lane. Tu peux contrôle avec le CS. Là, concrètement, tu n'as pas contrôle le CS. Donc, du coup, tu t'es laissé push. Et ça va très vite. Pourquoi ? Parce qu'elle avait deux bases et MF avec plus de creeps. Et là, tu n'as pas de... Tu ne fais rien. Tu attends que ça push vers toi. C'est une stratégie. Mais attention. Parce que MF, elle, elle s'en bat les steaks. Là, tu lui donnes une ouverture. Pourquoi ? Parce que tu restes push avec trois creeps. Et là, tu vois... Bon, c'est... Là où je devrais utiliser mon E pour aller mon passif, alors. Tout à fait. Non, là, déjà, t'as ton Q. Et t'as ton E. Donc, ce que tu peux faire... Il y a un combo que tu peux faire avec Lux. Quand la wave arrive, tu queues les premiers. D'accord ? Tu les queues... Attends, je vais te faire... Non, attends, je vais te... Le faire un dessin. Attends, on va attendre un peu. On va essayer de... Parce que là, je crois que tu vas attendre vraiment que la wave arrive sous tour. Et que c'est pas bon. Regarde, t'as pris du poke, déjà. Je t'ai dit, hein. Ne laisse pas, MF, la capacité d'avoir plus de creeps que toi. Sinon, tu te fais poke, hein. C'est ça, le contrôle de lane. Brusquement, elle a réussi à CS. Brusquement, elle a réussi à prendre plus d'avantages aux creeps que toi. Et donc, du coup, tout de suite. Tout de suite, elle a l'avantage de lane, parce qu'il y a plus de creeps qui push vers toi. Et que toi, tu sais pas ce que tu fais, tu... Tu dépushes pas. T'attends que ça vienne sous ta tour. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que si tu fais pas ce qu'il faut maintenant, là, tout de suite, là, si tu prends pas les bonnes décisions maintenant, tu n'auras pas la capacité... On va mettre vitesse normale. Tu n'auras pas la capacité d'anticiper après. Ton wave clear, il est pas suffisant, early level. C'est pour ça qu'il faut abuser de l'auto. Abuse de l'auto. Abuse du passif. Abuse, abuse, abuse. Parce que MF, elle, elle fait que d'auto-attaque. Elle fait que d'auto-attaque. Que d'auto-attaque. Donc... Tu vois, tout de suite... Mais elle n'enchape aucun. Ça, c'est sur la deuxième wave, je crois. Là. Là. Alors, il y a un truc, un trick que tu peux faire. Pour pas qu'ils arrivent sous tout. Exactement. Ici. Alors, regarde. Tu sais que la lane, elle va push. D'accord ? Tu sais. Regarde les creeps. Tu as un combo avec Luxe. J'ai vu Froggen faire ça. Et j'ai appris à jouer en Froggen, à jouer Luxe. Parce qu'il a joué au Challenger. Quand tu sais que ce creep-là va tomber, et tu sais que tu vas te faire push, tu prepes un Q. D'accord ? Alors, attends... C'est moi qui mets Luxe et c'est toi qui va prendre des trucs. Ici. Ici. Il vient de disparaître. Donc, avant... En gros, je t'explique. Le mid, il faut que tu gardes ici. Les creeps. Il faut que tu les gardes ici. Pourquoi ? Parce que si tes creeps sont là, et que les leurres sont ici. Tu as un aggro de la tour qui est free, pour t'aider à farm. Tu ne prends pas de DPS sur la tour. Ok ? Et tu es relativement safe. Pardon. Tu es relativement safe. Il faut pas gank. Tu es relativement safe. Pourquoi ? Oui. Parce que tu es sous ta tour. Donc, en gros, si tu veux garder tes creeps. Garde-les. Euh... Garde-les. Garde-les. Ici. Pour pouvoir farm ici. D'accord ? Et pouvoir utiliser cette zone-là. Donc là, ce que tu dois faire absolument. Pourquoi ? Parce que tu es en capacité de le faire. C'est ton combo. Tu as le passif, etc. Et que tu... Regarde tes creeps, où est-ce qu'ils sont ? Tes creeps, ils sont... Je crois que c'est un creep, ça. Ton creep, il est là. Tu dois gagner du temps pour, comme je t'ai dit, tenir la lane ici. D'accord ? Et ici. D'accord ? Faire en sorte que les creeps adverses viennent s'écraser ici. Et pas plus. Pourquoi ? Pourquoi pas plus ? Est-ce que tu peux me donner cette réponse ? Est-ce que... Pourquoi tu veux pas être push ? Parce qu'après, c'est difficile de farmer sous-tour. Exactement. Parce que tu veux pas être en sous-tour. Enfin, tu veux pas que les creeps touchent la tour. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est trop de stress. Il faut que tu utilises ton auto-attaque, tes spells, etc. Et te fais gaspiller de la mana. Tu es stressé parce que tu es sous-tour. Tu as peur de louper du cesse. Voilà. Donc, tu as, avec luxe, une capacité à tenir la lane ici. A tenir toute une putain de wave de creep, si tu veux. C'est juste le timer avec les creeps qui arrivent derrière. D'accord ? Parce que c'est eux qui vont tanker. C'est pas toi qui vas tanker. Tu peux tanker, si tu veux. Mais ça va te faire des HP pour rien. Mais il y en a qui le font. D'accord. Il y a des pros qui le font. Ils veulent absolument pas avoir de creep adverse ici. Donc ils préfèrent tanker avec leur corps, avec leur barre d'HP. Ils préfèrent tanker les creeps là où je t'ai mis là. D'accord ? Ils veulent que la tour puisse DPS, mais pas que la tour se prenne des dégâts. Ok ? Donc tu fais un Q. Sur ces deux premiers là. Sur ces deux premiers, ils vont être cages. D'accord ? Donc ils vont plus pouvoir bouger. Ils vont plus pouvoir bouger. Étant donné qu'eux, ils aggro mêlés, ils viennent au corps à corps, eux, ils vont continuer à avancer. Pourquoi ? Eux, ils vont continuer à avancer parce qu'ils cherchent l'aggro. Un aggro moins. Voilà, ils cherchent un aggro, ils ont une range genre comme as tu vois. Ils cherchent un aggro taux. Donc qu'est-ce qu'il va se passer quand tu vas queue ces trucs là, les deux là, et que seul eux ils vont avancer. Ils vont se retrouver au même endroit. Tu vas compresser la wave, exactement. Tu vas la compresser pour ton E. D'accord ? Ton E ça a une range comme as, tu veux le maximum de creep dedans. D'accord ? Pour pouvoir, bah tout simplement les slow, les damage, etc. Donc là c'est pas ce que tu fais. T'attends, 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 tu te laisses push carrément sous-tour. Donc c'est bien. Parce que tu... C'est pas le top. Non parce que toi tu ne reconnais pas la difficulté qu'il y a sous-tour. Tu te dis bah ouais je peux le prendre. Je peux prendre sous-tour, il n'y a pas de soucis. J'attends que la tourelle aggro, etc. Ici, tu vas le louper. Et je le rate. Tu le rates. Pourquoi ? Parce que tu utilises du mana là. Si tu veux l'avoir, il faut que tu mettes ton E. Ok ? Donc tu vois déjà, en étant push, en faisant pas les bons trucs, tu as déjà loupé du CS. Alors que tu aurais pu tous les prendre. Là, tu E. Celle-là c'est le dernier recours. Il faut vraiment E. Parce qu'après tu as l'aggro de la tour. D'accord ? Non, tu Q, excuse-moi. Tu Q ces deux là, avec ton Q. Tu attends que ces sbires là arrivent. Tu E. Enfin tu les mets E. Voilà. Tu bloques un peu. Si besoin, tu bloques en attendant que ton truc... Parce que le cooldown de ton Q, il ne faut pas le sous-estimer. Tu bloques les creeps, mais de manière super longue. Tu peux gagner 2-3 secondes sur le Q. Sur les creeps. Enfin, tu gagnes beaucoup de temps. Pour temporiser. Tu veux tempo la wave pour la CS tranquille. Ensuite, une fois que c'est pack, comme je t'ai dit, tu mets ton E. Les sbires arrivent. Et là, à ce moment là, tu mets des petites autos tranquilles sous tour. Des petites autos tranquilles sous tour. Des petites autos tranquilles sur ton passif, etc. Et tu sécurises tous les creeps. Toute cette wave là, tu la veux ici. Tu la veux... Il est où ton gold ? Ton CS core, tu la veux là. Voilà. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tu veux 10 CS là. Après cette wave là, 10 CS. D'accord ? 20 gold. 20 gold. 40. Euh... 14. Euh... 64. Ouais, 54. Pardon. 54. Plus 14. Plus 14. Tu as 100 gold là-dessus. OK ? Faut que tu sécurises. Obligé. On perd du CS, c'est pas bon. Donc là, t'en as un. T'en as perdu un. T'en as perdu deux. Non, t'en as réussi à sécuriser un. T'en as perdu celui-là. Et MF est en capacité de venir faire chier avec son E. Parce qu'elle, elle veut push. Donc elle cherche tes creeps. Elle cherche, tu vois. Elle, elle fait ce que tu dois faire. Elle met son E sur les trois quarts des creeps pour les mettre low. Pour que ce soit plus facile pour push à l'auto-attaque. D'accord ? Et en plus, elle poke. Et elle est pas punie. Elle prend un peu d'aggro de les creeps, mais... Tiens. Donc... Attention. Contrôle de lane. Faut pas utiliser ses spells n'importe comment. Il faut faire attention. Ton E, il est inutile. Parce que tu ne l'utilises pas pour farm. Comme je t'ai dit, ton passif doit t'aider à farm. Là, tu prends encore plus de poke. Pourquoi ? Parce qu'elle a retrouvé son E. Et là, t'es sous tour à essayer de last hit un creep. Donc... Ces derniers, tu vois. Regarde. T'as peut-être 10 CS. Et elle en a que 5. Mais le fait qu'elle t'ait push ici, elle t'en a deny presque 10, là. Depuis le début. D'accord ? Donc là, tu pourrais être à 20 CS. Et elle, elle pourrait être à 5 CS. 15 CS à... 3 minutes 20. 15 CS. Allo ? Oui, oui. Tu sais combien c'est un kill ? Combien c'est un kill ? Exactement. C'est justement ce que j'étais en train de penser. Je suis en train de me dire, mais putain, j'ai déjà un kill. Combien de kills correspondent le CS ? 15 CS égale 1 kill. 25 CS égale 1 kill. 25 CS. On m'a dit 15. Non, 15. Comment 15 pourrait être égal à... Tu m'expliques ? J'ai pas compris. On m'a toujours dit 15 CS égale 1 kill. Bah non. 1 kill c'est combien ? J'en sais rien, je connais pas par kill. C'est combien de gold, tu sais pas ? Non. C'est 300, mec. C'est 350 G. C'est 300, 350 ? Je fais tellement de kills et je remarque ça. Il faut connaître le gold parce que c'est très important. C'est 300 gold. Un kill. D'accord ? Ça peut être 350, ça peut être 300. Il peut y avoir un shutdown, donc là tu peux prendre jusqu'à 500 gold. 500. Voilà. Donc il y a un bonus aussi des fois. Si tu tues un champion qui a plus de level que toi, je sais plus trop. Ça dépend de son score, etc. S'il est pas mort beaucoup, dépendant de son level, tu prends plus de gold. D'accord ? First blood aussi. First blood, oui. Et non. Ça donne pas énormément en first blood. Ça donne moins que saison 3 par exemple. Avant, tu peux plus snowball avec le first blood. Tu prends 300 gold, ça va t'aider, mais pas tout de suite sur ton level 1. Ça va t'aider sur ton premier bac. Mais là, concrètement, ce que j'ai essayé de t'expliquer, c'est que 300 gold, ça correspond à environ 20-25 CS. Tu fais le calcul. D'accord ? Donc si tu as la capacité déjà de prendre la moitié d'un kill parce que tu sais farm, si tu fais ça sur… et là on est à 3 minutes comme je t'ai dit. Imagine à 5-6 minutes. Si vous êtes que en farming, vous êtes que en mode farming. Si tu sécurises tous les creeps, tu es devant au gold et de manière exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle fait des erreurs de farm jusqu'à temps qu'elle ait du stuff. Mais toi, non. Toi, tu as un spell cast passif pour farm, tu n'as pas le droit de louper de CS. D'accord ? Ici, la lane, elle est positionnée comme je t'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais pas forcément, tu pourrais te push un peu plus. D'accord ? Que ce ne serait pas un problème. C'est déjà pas mal là. Ici, qu'est-ce que tu reconnais ? Tu reconnais que tu es à peu près sous ta tour. Donc tu t'exposes quand même à du poke ennemi. Il y a certains joueurs, les 3 quarts des joueurs, ils estiment qu'une fois qu'ils t'ont push jusqu'ici, ils vont te mettre du poke. Ils peuvent venir ici pour poke. Q, E, etc. Ils poke que, ou presque, enfin ils prennent un avantage au poke que quand tu es push. D'accord ? On est sous tour. Voilà. Ils jouent agressifs dès que tu es un peu sous tour. Reconnais ça. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On maintient la lane plutôt ici. D'accord ? Plutôt que de la positionner là où tu es. Pourquoi ? Parce que si les sbires sont en stack ici, rien ne t'empêche de venir ici, mettre un Q, un combo entre la wave qui vient de se poser là et celle qui respawn, qui arrive dans la lane. Rien ne t'empêche de venir faire un petit combo derrière les creeps. Ok ? Ça, c'est ton positionnement en lane. Il ne faut pas oublier. Ici, plus de mana. Déjà, tu reconnais. Level 3, plus de mana. Zéro mana. D'accord ? C'est pour ça que je l'ai attaqué. Elle a touché ses 3 charges sur le... sur le... 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 le crystalline flasque. Donc, elle peut encore se régène. Mais là, concrètement, ce qu'elle veut faire, elle va venir te faire chier pour que tu loupes du CS. Et ce que tu vas faire. Donc mine de rien, même si elle loupe du CS, elle t'en fait louper. Attends, je vais... C'est vrai. J'en ai loupé un, là. J'en ai loupé un. C'est pas forcément sur le CS que tu as loupé. C'est par rapport à ce qu'elle fait, elle. Et comment tu réagis. Quand tu la vois s'avancer ici, attention. D'accord ? Tu vas ici. Pourquoi ? Parce que si tu veux Q, tu as cette partie-là qui te gêne. D'accord ? Donc, tu te repositionnes, voilà, pour ouvrir ton angle. Pour... Regarde. Pour qu'au lieu que l'angle soit... Attends, je réfléchis. Au lieu que l'angle soit comme ça, il va être comme ça. D'accord ? D'accord ? Enfin, c'est... C'est pas une histoire d'angle. C'est une histoire de comment tu peux mettre ton spell, là. D'accord ? Elle, elle se tient derrière les creeps. Elle avance derrière ses creeps. Elle a le bon réflexe. Le seul truc que tu peux faire, là, c'est un E. Un Q. Dans les creeps. Qui peut la stun. Mais là, concrètement, il faut faire attention. Ton positionnement... Quand elle s'avance comme ça, il faut que tu sois prêt à mettre ton shield. D'accord ? Et il faut que tu puisses riposter avec E. Pourquoi ? Parce que ton Q, tu dois l'oublier ici. Tu l'oublies. D'accord ? Si tu restes ici, tu oublies ton Q. Si tu te positionnes ici, tu donnes l'info que tu peux faire un full combo. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun creep qui te bloque. Ok ? Si tu te repositionnes à droite, c'est pour faire un Q. Si tu restes dans tes creeps et qu'elle vient pour te poke, tu mets ton shield et tu mets ton E. Comme je t'ai dit pour DPS la wave. Et pour mettre ton passif. Et pour ignorer les dégâts qu'elle va faire. Si elle vient pour mettre un E et une ou deux autos, ton shield peut absorber sans problème les dégâts. D'accord ? Et en plus de ça, tu es en train de boire une potion. Donc tu vas te régénérer de manière passive. Les dégâts, tu ne vas pas en prendre autant que tu devrais en prendre. Donc... Attention ! Là, tu... Tu E, on est d'accord. Mais... Ok, tu prends le E, tu lances un E. Donc tu trades E. Là, jusqu'ici, tu trades E. Concrètement... Pourquoi tu ne dois pas E ici, en fait ? Parce que quand tu E, il faut que tu puisses, juste après, capitaliser sur ton passif. D'accord ? Ce n'est pas la chose que tu fais là. Tu vas capitaliser sur ton passif uniquement sur MF. En lui faisant une auto-attaque. Ici, là. Là. C'est HP. T'as vu ? Ouais, j'ai vu. Euh... Tu lui mets le E. Mais ici, là, ici, c'est pas le E qu'il faut lui mettre. Enfin, c'est pas le... Une auto-attaque qu'il faut lui mettre. Ce qu'il faut lui mettre, c'est un Q. Pourquoi ? Parce que tu peux combiner... Tu peux combiner DPS Q... Q passif. D'ailleurs, je mets auto-attaque Q ? Tu mets Q passif. D'accord. D'accord ? Parce que... Regarde. Elle est derrière ses cryptes, tu vois ? Toi, il faut que tu cherches le Q, hein. H24. Le Q, tu sais, le Q de Lux. La cage. Cherche-le le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce que ça va mettre le mec en face dans une position de stress. Oh putain, je suis CC. Oh putain, Lux va pouvoir me DPS gratuitement sans que je puisse rien faire. Elle a un spell qui est fumé. C'est une cage, nanana. Ça fait des dégâts. Elle peut me mettre son passif, etc. Je ne peux rien faire. Donc, pense à ça. D'accord ? Là, tu ne le fais pas, mais... Il y a certaines situations où tu dois absolument le faire. Pourquoi ? Parce que tu es en range. Elle est juste à côté de toi. Alors... Juste à côté de toi. Tu ne peux pas le louper. C'est un truc de ouf. Tu dois vraiment capitaliser sur... Pourquoi ? Parce qu'en plus de ça, tu as de la mana. Regarde ta mana. 412 sur 482. Tu peux te permettre de faire un Q, là, sans problème. Tu ne l'utilises pas pour garder la wave, le Q. Donc, tu dois l'utiliser dans ces situations-là. Pourquoi ? Parce que MFL, elle te met deux autos, trois autos. Elle peut te mettre les dégâts d'un Q. Donc, toi, tu dois riposter des dégâts. Tu dois riposter des PS. Tu lui mets... Le passif. Tu as pris des dégâts du E, là. Tu étais quand même encore en range. Ouais, tu étais dans le E. Voilà. Elle te met encore une auto. Donc, trade HP a son avantage. Sauf que tu prépes un shield. Tu prépes un shield au moment où tu arrives sur elle. Au moment de faire ton Q, là, tu prépes le shield. Attention à ne pas faire les bons spells au bon moment. Tu dois spell avant de venir mêler. Regarde. Tu dois même spell. Je vais te dire quand est-ce que tu dois spell. Parce que ton... Mon shield. Ton shield, il dure. Vraiment, il te permet de... Il faut le faire. De tanquer à mort. De tanquer à mort. Mais surtout, c'est de manière préventive. Tu ne prendras moins de dégâts. C'est ici qu'il faut... Maintenant. Ici, voilà. Au lieu de mettre ton E, voire même un peu avant. Tu shield E. Il faut que tu puisses faire les deux. Pourquoi ? Parce que tous les dégâts que tu vas prendre, à partir de là, tu n'auras plus les shields. Un proc. Deux procs. Trois procs. Quatre procs. Cinq procs. Tu ne les vois pas, mais moi je les vois. Six procs. Sept procs. Une auto. Ici, tu avais ton shield, c'était bon. Une auto. Un Q. Elle t'a mis un Q. T'as vu tes dégâts ? T'as vu les dégâts de ta vie ? Oui, j'ai vu, j'ai vu. Et toi, tu as trade dégâts du E, vite fait. Je crois qu'il n'a même pas proc sur elle. Il n'a pas proc sur elle. Tu lui as juste mis le passif. Quand tu as mis le E, là. Tu ne l'as pas déclenché ici ? Tu as appuyé dessus ? Ici. Si, d'accord. Donc elle s'est pris les dégâts. Ok, oui, effectivement. T'as mis dégâts E, plus dégâts passifs. Sauf qu'elle, t'as vu ce qu'elle fait ? Elle t'as mis son E, là. Et elle fait comme ça. Donc elle cherche le 1v1 ici. Parce que c'est très bien qu'elle a l'avantage. D'accord ? Empêche-la de bouger comme ça. Mets-la sur place avec un... Toi, t'as un shield. Un putain de Q. Voilà. Tu le dis, ok, tu veux trade ? Tu veux qu'on aille sur le côté ? Tu veux qu'on ignore toute cette partie, là ? Et qu'on trade ici ? Ok. Je mets mon shield. Je vais te mettre 2 spells, ça va te calmer tout de suite. Pourquoi ? Parce que mon Q va te stun. Mon E va te mettre des dégâts, va te slow. Et mon passive va te faire des dégâts bonus. Et pendant tout ce temps, j'ai mon shield. Donc tu ne pourras pas me retourner les dégâts. Ne pas prendre des trades pour rien tout le temps. T'as XT. Là. T'as XT. Exactement. T'avais la capacité de mettre une auto-attaque pour sécuriser. Tu ne l'as pas fait. Donc elle, concrètement, elle a gaspillé beaucoup de mana. Elle t'a mis des HP que tu aurais pu tanker. Elle t'a denied du CS. Mais elle n'est plus en capacité d'avoir le même contrôle qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut plus eux, là. Elle est en train de se regen, tu vois. Elle est en train de boire ses potes. Donc là, concrètement, tu dois te dire... Ok. T'es en train de boire tes potes. Moi, j'ai beaucoup de mana. Donc après... Là. Regarde. Reconnais, la wave ? Non mais... Allo. Il y a un creep. Fais comme As. Mets lui un Q. Arras. Fais parler l'avantage mana. D'accord ? D'accord. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va te faire, MF, là ? Elle ne peut rien faire. Une auto-attaque. Auto-attaque. Elle peut mettre un E que tu peux shield. Elle n'a pas de CC. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a juste son slow sur le E, mais il ne faut pas que tu en aies peur. Pourquoi ? Parce que tu peux tanker. Easy. Easy shield. T'as 40 d'AP, level 1. Ton shield, il proc pour beaucoup. Donc, c'est ce que tu fais, on dirait. C'est ce que tu cherches à aller là-bas. C'est bien. T'as les bons réflexes, mais c'est trop primaire encore. Il faut que tu développes tout ça pour être vraiment un putain de joueur de luxe. Là, tu mets le E encore. Et ici, il faut proc le passif. Donc, est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que tu vas aller la chercher sur son passif ? Est-ce que tu vas aller chercher le passif ? Tu préfères l'astit ? Ce qui est une bonne chose, mais... Concrètement, ce n'est pas assez punissable ce que tu as fait là. Tu aurais pu la punir bien plus fort. Vraiment. N'oublie pas que ton main... Ton initiation principale, c'est le Q. C'est pas le E. Le E, c'est pour poke et farm. Le Q, c'est... Vraiment, quand tu trades, tu prepes le Q. Tu cherches le Q. Tu cherches à cesser. Ça va te permettre de gagner du temps et ça va te permettre de reprendre un avantage psychologique. Pourquoi ? Parce que tu montres à MF que tu es en capacité de la cesser. Tu lui montres que c'est toi le patron. Ici, tu dois E, c'est ce beer là. Ici, tu dois... Tu regardes si la range est potable, mais tu dois E, passif et push. Pourquoi ? Parce que si tu le fais, 3 caster minions contre 1 mêlé et 3 caster. Tu peux prendre l'avantage tout de suite en mettant un seul spell. Et 2 autos. 2 autos. C'est ce que tu fais, mais tu cherches ceux qui sont derrière. Donc... C'est bien, mais bon. C'est pas ceux qui ont plus d'HP. Ça, ça arrive. Ton E, tu dois le mettre sur ceux qui sont devant. En règle générale. Ici. Il faut d'abord que tu privilégies les mêlées plutôt que les caster. Pourquoi ? Parce que les caster, ils sont trop loin. Une fois que tu as mis le passif, tu peux pas auto. Tu peux pas avancer comme c'est trop dangereux, tu vois. L'AMF, elle peut te punir si tu t'avances pour l'astit. Ok ? Par contre, ceux-là, ils sont tout frais, ils sont tout prêts. Ils sont low, etc. Tu peux les sécuriser. Et en plus, tu dois les sécuriser. Enfin, tu dois mettre des dégâts ici. Si tu veux push. Tu dois soit mettre des autos, soit mettre ton spell. Au moins ici, tu vois. Pourquoi ? Parce que ton... Tu as besoin de DPS, la wave. Tu peux pas l'auto, l'auto, comme FEMF. Y'a qu'un seul spell qui peut te permettre de waveclear. Tu as pris un CS, c'est bien. Ici, tu dois l'astit de celui-là, c'est bien. D'accord ? Sauf que... Il faut pas oublier de faire des autos avant, tu vois. En gros, il faut prep les creeps. C'est comme avec Harry. Quand tu joues Harry, tu fais deux autos sur les mêlées minions, level 1. Et ensuite, il me semble que tu fais une auto sur les caster derrière. Et ensuite, tu queues, aller-retour, tu prends la wave. D'accord ? Toi, avec Luxe, tu dois faire à peu près la même chose. D'accord ? Si tu prepes un E pour l'astit waveclear, tu dois faire en sorte que quand tu mets ton E, il puisse soit se faire instant, soit tu mets ton E... Une auto. Une auto passif. D'accord ? Tu mets ton E, tu proc les dégâts du E, donc tu prends en considération qu'il y a les dégâts du E, et ensuite, tu finis avec ton passif. Ici, tu dois passif. Tu peux pas rester en attendant que le passif expire. Fais au moins une auto sur un des creeps. Pourquoi ça te donne l'avantage ? Parce que là, la lane, elle est purement... Genre pure reset, quoi. Les creeps, ils ont les mêmes HP. Prends l'avantage. Elle est ici, tu es là. T'as tout tes spells, ou presque. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là, à ton avis ? Tu viens d'ward. Pendant tout ce que tu m'as dit. Tu viens d'ward, ici. Mais le Rangar est mort, de toute manière. Le Rangar est mort. Et ce que je fais là... Je mets une auto-attaque sur le creep derrière là. C'est celui qui est vers EMF. Ouais. Je mets mon E pour wave-clear tout. Et ensuite, je lui mets une auto-attaque sur EMF. Je t'explique ce que tu dois faire. C'est très simple. Tu E là. Tu vas l'avoir là, dans deux secondes. Tu E, tu wave-clear toute cette wave. Pourquoi ? Parce que ton E, déjà, ça va les mettre super low. Et donc, du coup, tu... Quitte même à en louper un, c'est pas très très grave. Mais tu peux prendre le contrôle tout de suite. Ton E, c'est une AOE damage qui fait pas mal de dégâts. Donc, tu... E. D'accord ? En prenant EMF dedans. En lui mettant l'illumination. Et ensuite, tu viens te repositionner ici. Pour lui mettre un Q. La Q. Pourquoi ? Parce que... Son passif... Et en plus de ça, les casteurs mignons, ils vont changer l'aggro. Donc, ils vont aller sur elle. Tu veux la push là ? Tu veux lui mettre la pression. D'accord ? Elle est pas censée se tenir là. Être en range d'auto-attaque, etc. Tu veux lui mettre la pression. Elle a pas de mana, donc c'est vraiment... Tu vois, elle s'avance. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'avance à l'auto. Et toi, tu fais quoi ? T'as tout espel, rien. Prends l'avantage. N'attends pas qu'elle ferme. Bloque-la. Punis-la, tu vois. C'est une putain de EMF. Voilà. Bim. E. Ensuite, elle est slow. T'as deux choses à faire là. Auto celui-là. Prêpe un Q. Même si tu le loupes. Même si tu loupes ton putain de Q, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que t'as de la mana regen. T'as même un biscuit amélioré là, qui te donne la mana. Voilà. Bon, tu décides de wave-clear. Là, je me casse. Tu décides de wave-clear, mais t'as peur, on dirait. T'as peur d'avancer. Faut pas avoir peur d'avancer. Rengar est mort. Ouais, mais bon. Bah, bon, non. Rengar est mort. Go ag... Attends 10 fois, Luc, c'est... Joues agressif. Joues agressif. Et confiance dans ton match-up. C'est une EMF, en face. Elle a pas de CC. Elle n'a pas la capacité de te tuer. Elle peut te mettre quelques autos, mettre un peu de dégâts, mais toi, tu es prêt. Tu as ton shield. Ici, tu as l'astit trop tôt. L'agro des creep, il est... Voilà. Il est bien. C'est bien. Tu reconnais bien l'agro des creep. Voilà. Maintenant, là. Passif. Passif, passif. Normalement, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Non. Tu préfères... Tu passives trop tôt sur le creep. Regarde CHP. Ici, no mana midlife. Elle est morte, là, normalement. No mana midlife. Bon. Je m'éternise un peu sur les premières minutes, mais c'est très important. C'est le plus important. Il faut que tu puisses... Comment dire ? Prendre l'avantage dès le début, mais bon, c'est pas... Là, pourquoi tu tank ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Non. C'est pas bon. Tu mets ton E pour rien. T'as gâché de la mana. C'est le super sbire que tu dois avoir. Tu dois le louper, là. Putain. Et celui-là aussi. Tu vois, c'est pas bon. Soit t'as eu un lag. Ça doit tellement brûler les yeux. Encore. Ça doit tellement brûler les yeux. Ça me brûle pas les yeux. C'est... Ça me... Ça te donne... Devant toi, tu vois les erreurs que tu fais. Moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide à faire ça quand je commençais à jouer à Ligue. Ici... Attends, on va revenir un peu en arrière. Je vais te dire comment t'aurais pu cesser, ça. Ton E, encore une fois. Ne l'utilise pas derrière. Pourquoi ? Parce que... Là, tu cherches pas à POC. Le CS, d'abord. Les creeps sont en train d'un gros, ça. Ton focus, il doit être là. Donc, qu'est-ce que je fais ? Auto-attaque une fois. Auto-attaque deux fois. Montre à MF que tu es sur les creeps, mais que tu peux aussi faire les deux. Ça va avoir POC en même temps. D'accord ? Si tu fais pas l'un et que tu fais l'autre, et que ça n'a aucun effet, elle est le back. D'accord ? Elle veut pas se prendre le passif. Normalement, là, c'est... Tu as le quel potentiel avec Ignite ? Elle doit se faire burst, Q, etc. Elle a barrière. Tu... voilà. Et bah, elle a barrière. Barrière, ça dure deux secondes. Ça lui met un shield temporaire. Elle est pas censée... Tu lui mets une auto avec Ignite qui tic derrière. Elle est morte. Euh... J'ai dit que je t'aidais à... Je te donnais un conseil sur le CS, mais... Bon. Après avoir perdu ça, tu es push. Donc là, tu mises ton auto. C'est pas très très grave, mais... Ton focus, regarde. Les trois creeps, là, ils sont sur celui-là. D'accord. Et eux... Ils sont en train de DPS... Celui-là. Quand tu... Regarde. Tu... Tu vois la grille, là ? Est-ce que tu la vois, la grille, là ? Sur les creeps ? Ouais, mais on prend pas. Celui qui est le plus haut... Prend l'aggro. D'accord ? Tu vois, celui qui est le plus haut... C'est lui qui prend l'aggro. C'est lui qui prend l'aggro. Oui, je vois. D'accord ? Ensuite... Quand ses sbires vont s'avancer, une fois que celui-là il est mort, c'est celui-là qui prend l'aggro. D'accord ? Ça descend comme ça, tu vois. Ça descend. Je vois. Donc... Ne fais pas de E. Si tu n'es pas prêt à en profiter pour mettre le passif, ne prends pas de E. Ici, tu aurais dû... Ton focus sur le creep qui est en train de se faire aggro et qui va être l'eau. Tu l'as, c'est bien. Attention. Ici, passif. Moi, j'ai reculé. Regarde MF. Elle cherche l'élastite. Elle cherche pas à ta grottoie. Quand elle s'avance comme ça. Tu sais, c'est très difficile parce que tu dois garder en tête qu'elle, elle vient pour ça. Et toi, tu dois garder en tête que tu dois passif ces trucs-là. D'accord ? Donc là, tu as un double focus à faire. Plus celui-là qui est en train de se faire tuer par la tour. Donc, il y a du potentiel. Tu peux t'améliorer. Ici, creep low, creep low. MF, pourquoi s'avance ? Je peux prendre les creeps qui sont low. Ok. Moi, j'ai quoi ? Creep low, creep low. Là, j'ai un Q. Creep low, creep low. Regarde. Vous êtes dans la même situation. Toi, elle doit CS ça et toi, tu dois CS ça. Donc, tu recules, c'est bien parce que tu connais pas ses intentions et il se peut qu'elle te mette tes autos. Mais concrètement, tu as ton Q up, tu as ton ignite up. Fais-lui craquer des trucs. Fais-la paniquer. Elle cherche là, tu vois. Elle cherche la merde, concrètement. Avec ses HP là, elle est pas censée rester. Toi, t'as l'avantage HP. T'es HP. T'es full life, elle est moins que mid life. Donc, il faut, c'est maintenant. Tu vois. Farming game, c'est maintenant. Contrôle de lane, c'est maintenant. Et encore une fois, le passif, utilise-le. Last it. D'accord. Là, tu la Q, E, ignite, passif, elle meurt. C'est ce que tu cherches à faire d'ailleurs. C'est ce que tu cherches à faire. C'est ce que tu vas faire. Tu vas la punir. Donc. Ah, le Q. C'était bien. Si elle avait flash, c'était bien. Tu t'as fait un truc préventif. Si elle avait flash shiv, ça aurait été intéressant. Si là, par exemple, au moment où elle a vu shiv, tu vois, bim là. La shiv est apparue. Si elle est aussi bad que ça, elle flash là. En fait, non. C'est juste que si elle a peur de shiv, elle va dans le cul. Si elle a peur de shiv, elle va dans le cul. Ah oui, oui, oui. C'est ce que je veux dire. Si elle a peur de shiv, si elle flash shiv là. Concrètement, elle peut pas, mais elle peut flash le smite. Si elle flash le smite, elle est morte. Ou elle passerait peut-être à côté de ton truc. Mais bon. Là, concrètement, tu dois attendre un petit peu encore. Regarde, pourquoi ? Parce que regarde, sa trajectoire, elle est ultra... Ton timing, il est bon. Mais ta trajectoire n'est pas bonne. Tu dois viser cette zone-là. D'accord ? J'ai un peu fail. Tu dois viser cette zone-là. Pourquoi ? Parce que MF, tu lui coupes la route en mettant ton cul. C'est super. T'as un super réflexe, c'est ce qu'il faut faire. Mais coupe-lui la route de manière plus efficace. C'est-à-dire en visant encore un tout petit peu mieux. Pourquoi ? Parce que là, tu vois, ça l'aurait touché. Concrètement, ça l'aurait touché. T'as vu ? T'as vu ? Si t'avais visé ici plutôt que là. Tu vois la différence ? Ouais, ouais, mais j'ai du misclic. Enfin, j'ai du... T'as quoi comme souris ? Enfin... J'ai... Non, mais c'est moi qui ai... Parce que j'ai une bonne souris. J'ai une souris gamer. C'est quoi, une Logitech ? Razer ? O4 ? Non, c'est une... Je sais plus c'est quoi son... C'est une sous-marque, mais c'est une putain... Microsoft ? C'est une souris quand même. Style série ? Non, 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 non. C'est une sous-marque, c'est... C'est une zélotes. C'est pas très connu, mais c'est... D'accord. Si c'est le moyen de gamme. Mais elle marche très bien. Ta souris, c'est... Plus moi qui ai... Ta souris, si elle marche bien, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, si tu sais que ta souris ne te pose pas de problème, c'est bien. Cependant, dis-toi que tout ce qui fait League of Legends, on est des êtres humains, on joue à des jeux vidéo, tu... c'est des contrôles que tu envoies à ton ordinateur. Donc il y a deux trucs, les contrôles, la capacité à ton ordinateur à enregistrer et à envoyer, donc ta connexion, d'accord ? Parce qu'il faut... Et c'est ça qui fait le jeu. Tu peux influencer sur ça. Ce que je te conseillerais de faire, ce serait d'acheter un tapis de souris si tu n'en as pas un, d'accord ? Si tu as un bon tapis de souris, s'il n'est pas très très sale ou s'il est en surface rigide, nettoie-le. Tu peux mettre un petit peu d'eau avec un petit peu de mousse, tu frottes avec une éponge sans gratter la surface, mais vraiment juste pour la nettoyer, pour un peu la dégraisser, pour lui enlever les impuretés, pour faire en sorte que le capteur optique fonctionne de manière vraiment sans soucis. D'accord ? La poussière aussi, hein ? Faut pas hésiter à enlever la poussière sur le tapis de souris comme ça, pour le grip, etc., pour la précision, pour la sensibilité, etc. Parce qu'on peut pas prédire quand est-ce qu'un misclic va arriver, et ça peut te coûter la game sur un misclic, ça peut te coûter First Blood par exemple, enfin First Blood sur ta lane, quoi. Les prédictions c'est... Je pense que c'est moi qui ai dû me rater ça. Ici, tu flashs Ignite, auto-attaque, tu la tues. D'accord ? Ne sous-estime pas les dégâts de l'Ignite. Ça fait 100 points de dégâts avec ton passif, là. Tu n'as pas proc ton passif encore. Tu vois l'étoile ? Tu la vois l'étoile ? N'oublie pas ? Oui, je la vois. Tu peux proc ton passif avec une auto-Ignite, flash Ignite. Ça, c'est le kit potentiel. D'accord ? La chiv, elle a fait son taf. Concrètement, regarde. Non, elle n'a même pas mis le E. Là, en mettant le E, tu flashs Pacific Ignite, tu la tues. D'accord ? N'oublie pas que tu as un mini-combo flash Ignite. Flash Ignite auto, il y a beaucoup de gens qui font des kills avec ça. Parce que c'est... Ouais, mais en fait, la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais contre un Varus. Et du coup, il a eu le First Blood. Ça m'a saoulé. Et du coup, je le fais plus maintenant. Non mais, quand tu flashs, là, tu flashs pas ici. Tu flashs en range d'auto-Ignite ici. D'accord ? Tu gap close ça. D'accord ? Tu vas pas aller gap close ça, max range. Tu vas pas max range à gros tour. Attention. D'accord ? Tu vas pas max range à gros avec ton flash. Tu veux juste être ici, là. Ici. D'accord ? Euh non, c'est mal foutu. Attends deux secondes. Tu veux juste être ici. D'accord ? Là, tu es ici. Donc tu n'es pas en range d'Ignite auto-passif. Ok ? Si tu flashs ici. Si tu flashs ici. D'accord ? Là, tu es là. Si tu flashs sur le 1, là. Là, tu es sur le 2. Tu vois la différence ? Tu vois la range ? Ok ? Je vois. Flash ici. Ne flash pas max range ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chances que tu prennes un aggro de tour. D'accord. Mais de toute façon, là où tu étais, le max range du flash ici, il est grand max, il doit être là. D'accord ? Peut-être un peu plus. Allez. Je dirais ici. Grand max, de chez grand max. Ok. Donc, toi, tu as la range de ton Ignite machin. C'est ça. D'accord ? Donc tu fais le calcul. Tu sais que... Tu n'as pas besoin d'aller flash max range. D'accord ? Si ta range ici, ça doit être... Si c'est shiv. Si tu dois te repositionner là. Là, shiv, elle peut Ignite auto-attaque, par exemple. Si tu étais à sa place. D'accord ? Donc tu vois la différence. Tu n'es pas forcément obligé d'aller sur elle pour... C'est... Voilà. Là où j'ai fait le point, c'est là où tu dois flash. D'accord ? Pour être en range exactement comme shiv. En gros, tu flashs là où il y a shiv. Là, tu flashs là où il y a shiv. Auto-ignite. Et j'ai le kill. Auto-ignite, t'as le kill. Easy. Hein ? Et t'as encore ton shield, mais t'as pas de mana. Donc attention. Kill potentiel, il était là. Mais tu l'as pas pris, c'est pas grave. Tu joues safe. Je dis pas le contraire, tu vois. Je te dis simplement ce que t'aurais pu faire. Enfin, l'agression contrôlée, elle est là aussi. Ça, c'est une agression contrôlée. Je craque mon flash de manière offensive parce que je sais que derrière, il n'y a pas... Ils n'ont pas la capacité de me tuer, etc. Je suis avec mon jungler qui est plus que midlife, donc il est... On est safe, tu vois. Et le ringard, il vient de mourir ou voilà. Il a été vu, je sais pas. Il a été vu en quoi en bot ? Voilà. Tu peux ne pas... Tu peux avoir besoin de ton flash pour... Sur un gank. Mais là, concrètement, vu la vie qu'elle avait, l'AMF, il n'y a pas de kill potentiel, sauf si... Euh... Rangar... Sauf si Rangar... Viens, ici... Euh... Regarde. Le seul moyen qu'ils avaient de te tuer, là... Enfin, vraiment, que tu prennes trop de risques... Il y a un Rangar. Voilà. Ça aurait été un Rangar... Qui serait venu... Putain. Allez, là... Chier, ça, merde. Ça aurait été un Rangar... Qui... Genre... Je sais pas. Il est là, tu vois. Il flash. Lui, il vient de prendre un aggro tour. Il flash, il met son E-boost. Il le bloque sous la tour. D'accord ? Ça, c'est possible. Ou il vient par là. D'accord ? Ou il peut très bien être en train de suivre Shiv et il flash derrière elle. Enfin bref. Tu vois, il y a plein de trucs comme as. Mais... Concrètement, si tu vois que dans cette... Toute cette zone-là... Et même avec ta ward qui vient d'expirer river, je sais pas si tu en as encore... En gros, si tu vois que... Il n'y a pas de Rangar... Et que tu fais un mini plays Flash Ignite Auto... Et que tu peux te barrer... Fais-le. D'accord ? D'accord. Parce que ces occasions-là ne se représenteront pas... Finalement, encore une auto. De loupé, mais bon, c'est pas grave. Euh... Est-ce que tu m'autorises à aller pisser vite fait ? Vas-y, tu peux mettre pause. Euh... Tu veux... Mais ça, tu fais ce que tu veux, hein. C'est pas à moi de t'autoriser, hein. C'est toi le coach. Non, non, je vais... Je vais vite fait, je vais pisser, je vois rien. Mais euh... Voilà. Je te... Attends. Non, mais vite fait. Comme ça, tu regardes. Non, non, mais vite fait. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu peux tuer l'AMF, d'accord ? Ok ? C'est là, pas flash Q parce qu'elle est full life, parce que je veux forcer un CC. Non. Tu flash Q. Si tu flash Q et que pendant les deux secondes de CC, tu n'arrives pas à la tuer, tu gâches ton flash concrètement. Et quand bien même, si tu es à 7, 8, 1, ne flash pas pour tuer quelqu'un. Tu es déjà énormément d'avantages. Tu traduis cet avantage autrement qu'en utilisant ton flash. Parce que ton flash, c'est trop précieux en termes d'avantages pour l'utiliser, comme ça, d'accord ? Là, tu n'avais pas de déco encore, donc ça va. C'est dès que j'avais genre 8 kills, 10 kills avions que j'ai quand même pensé à l'éco. Ou 12 kills. Ouais, donc on s'arrêtera là, ensuite on reprendra sur l'autre game, mais on fera demain, on verra. J'aimerais bien aussi que demain, même si là on a revu la phase de lane ensemble, qu'on la refasse quand même demain pour que ça rende bien. On fera une game complète demain, d'accord ? De A à Z. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas intéressant. Ça ne peut pas t'aider. On ne peut pas voir le mid-game, le dead-game. Donc là, ce que tu fais... Donc tu étais en cooldown sur ton E vu que tu l'avais craqué sur MF, tu reviens pour auto. C'est ce qu'il faut que tu fasses, ça, dès le début, level 1, d'accord ? Regarde l'agro de tes creeps, regarde l'élo HP. Quand ce n'est pas évident, tu ne le fais pas. Alors, pourquoi là tu le fais ? Pourquoi tu sécurises quand l'agro est là ? Et que tu ne sécurises pas quand tu ne vois pas forcément correctement l'agro ? Fais-le, et en plus tu loupes, c'est impossible. Tu es en cooldown sur ton auto, là ? Ce n'est pas possible. Tu n'es pas en cooldown, mec ! Je te signale que j'étais à 100... Que j'étais quand même pas en hausse de ping. Dis-moi que ceux-là, tu les chopes. Une, deux... Normalement, celui-là, maintenant. Voilà. Faut... Mais... D'accord. Bon, si tu vois ton erreur... Là, concrètement, celui-là, tu ne l'as pas non plus. Tu loupes énormément de creeps. C'est un truc de ouf. De base, déjà, je rate pas mal, mais pas autant. Franchement, ne... Ne te focalise pas trop sur le creep, mais dis-toi que tu dois t'améliorer. Ça, c'est... Parce que là, on ne peut pas voir, vu que c'est... Vu que c'est une game normal game, que tu avais du lag, et que j'étais là, on parlait, etc. Mais... Après, la session de coaching, dis-toi que tu dois train un peu, quand même. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez... Vous n'avez même pas craqué le flash ni la barrière à MF, quoi. C'est un truc de ouf. Dommage. Sur un gang, ça aurait été... C'est emballé. Ça aurait été kiffant. Et en plus... Ah oui, non, mais je te dis qui est le potentiel. Barrière. Donc, je retire tout ce que j'ai dit. Au cas où elle... Ouais, c'est ce que je t'ai disais. Au cas où elle aurait pas sa barrière qu'elle jouerait autre chose, tu as le qui est le potentiel. Là, dans ce cas-là, tu ne l'as pas. Donc... Ah, donc j'ai bien fait. Exactement. Tu as bien fait de ne pas flash. Il y a des éléments que je ne prends pas en compte. Non, mais c'est parce que je ne coache pas le mythe, c'est pour ça. Non, mais garder les summoners, suivre les summoners, c'est très important. Donc là, tu l'as sorti de lane. D'accord. Tu l'as sorti de la lane. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu la sors de la lane comme ça ? Tu dois push. Je ne savais pas en fait si elle avait back. Ah, tu dois push, mec. Si, si, elle back, là. Moins de 300 HP, elle back. Oblige. Du coup, au début, je n'ai pas push, puis j'ai push 30, elle était déjà là. Elle était low mana, etc. Si tu cliques sur elle, tu peux... Je ne sais pas si tu peux voir ces charges de Crystalline Flask, mais concrètement... Bon, là, concrètement, tu dois... Je ne crois pas. Là, tu dois E. Tu sais que... Le tout. Non, je ne crois pas. Tu ne peux pas mettre un E, là. Si, si. Là, je mets un E, ils sont tous dedans. Le truc, il n'est pas assez gros. Regarde. En fait, quand le creep est à moitié dedans, ça touche. Donc là, je mets un E, là où il y a ta souris, ils sont tous dedans. C'est insane, la portée du... Non, c'est un peu plus grand, le E. Sérieux ? C'est plus gros que ça, non ? C'est plus petit que le truc de MF, mec. Retourne en avant, tu verras. Le E, là, je le mets au milieu, ils sont tous touchés. Là, tu l'as mis au milieu ? C'est insane, le E. Là, tu l'as mis au milieu. Là, je le mets... Non, tu ne l'as pas mis. Là, si j'en mets un au milieu... Non, mais là, si j'en mets un au milieu, tous les creeps sont touchés. Bon, plus maintenant. Là, si. T'avais pas la mana pour le E, là ? Non, là, je ne l'avais pas. Ok. Mais si je mets un E au milieu, là, ils sont tous... Ok. Bah, là, concrètement... Lui, ils sont perso coincés. Là, regarde. Soit tu push, soit tu back. Pourquoi ? Parce que la MF... La MF, tu vois qu'elle n'est pas revenue, là. Faut que tu back, absolument. Pourquoi ? Parce que t'as plus de mana, et tu dois acheter de la mana régène. Ton premier back, tu peux très bien le faire avant le level 5, d'accord ? À 5 minutes avant le level 6, pardon, excuse-moi. Pour acheter de la mana régène. Ça va te permettre de tenir plus longtemps après avoir back. Et de toute manière, à chaque fois que ton ennemi, il back, pose-toi la question de savoir si... Tu dois back. Voilà. Pose-toi la question de savoir si toi, tu dois pas back. Là, tu dois. Il n'y a même pas à discuter. Pourquoi ? Parce que MF va revenir en lane. Si toi, tu back trop tard... Full life, full mana. Full life, full mana. Avec un item avantage, d'accord ? Si toi, tu back pas, là, tu vas te désynchroniser par rapport à son back. Et ça va te faire louper du CS, ça va te faire louper de l'avantage, ça va te faire push la lane, ça va te faire, genre, push la tour, etc. Et il ne faut pas oublier que c'est une MF AP, d'accord ? AP, quand elle met son W, d'accord, son Z, quoi, d'accord ? Elle peut faire des dégâts supplémentaires aux unités, d'accord ? Elle applique un debuff de dégâts AP sur son auto-attaque qui fait des dégâts supplémentaires sur la tour, d'accord ? Donc, attention, il faut back au bon moment. Il faut timer tes backs de manière à ce que ce soit efficace le plus possible. Je suis pas le seul qui reçoit des invités à Z24. Ouais, mais je sais pas pourquoi il m'invite, là. Je sais pas non plus, mais en gros, j'en reçois tous les 10 minutes en quart d'heure. Donc la morale, c'est ne reste pas avec ça comme mana, d'accord ? J'avais expliqué, en tiens, quand tu es, quand tu as une moitié d'item, Oum ? Oum ? C'est dans l'autre sens, oui. Non, non, c'est dans l'autre sens. Putain, j'ai tout clair, c'est chier. C'est pas grave, j'ai compris ce que tu voulais dire. Moins de 350 HP. Quand tu as une moitié d'item, quand tu as une moitié d'item, quand tu as le gold pour une moitié d'item, tu back. D'accord ? Quand tu es Oum, tu back. Quand tu as... Moins, c'est l'autre. Alors pourquoi tu me dis l'autre ? Oh merde. Non mais tu sais pourquoi j'écris comme ça ? Parce que quand tu vas être sur YouTube, quand tu vas re-regarder la vidéo, tu vas voir ça, d'accord ? Tu vas te voir une image sur YouTube avec ça. Donc ça va pouvoir te permettre de prendre des notes, enfin de ne pas oublier ce que je t'avais dit à ce moment-là précis. Donc je prends le temps d'écrire, mais c'est justement pour que tu puisses récupérer le replay. Donc... Non, c'est l'autre. Tu sais quoi, on s'en fout. On s'en fout, j'en ai marre. On ne va pas passer 4 heures dessus. C'est une moitié de game, tu crois qu'on va passer combien de temps ? Bon. Oum, out of mana. Une moitié d'item. Donc tu as le gold. Gold, gold, gold. D'accord. Une moitié d'item. Plus de 350 HP. Et si on a plus de 350 HP ? Quand tu as moins de 350 HP, tu back. Pourquoi ? Parce que là, tu te mets en danger. Ouais. Danger, c'est-à-dire qu'ils ont le kit potentiel sur toi. Ok ? Et tu dois back, quatrième point, quand tu dois, bien sûr, compléter un full item. Quand elle a back. D'accord ? Full item. D'accord ? Tu back. Pour, par exemple, objectif. Pour un objectif. Ok ? Si tu dois back, compléter un item, ce que tu fais, c'est que tu appuies sur tab, et tu regardes le timer. D'accord ? Tu regardes le timer Drake. Ok ? Si, par exemple, tu sais que tu vas devoir fight au Drake, si tu vois que ta bot lane, elle n'est pas complètement à la ramasse, et que tu as un peu de vision dans la river, tu peux venir contester le Drake, si tu win ta lane. D'accord ? Si tu win ta lane, si tu sais que tu n'es pas en danger quand tu vas sur ta lane, et que tu n'as pas suffisamment de vision. Si, par exemple, là, tu back, tu peux compléter un full item. Pourquoi ? Parce que tu appuies sur tab, tu vois que le Drake, il va respawn bientôt, ou tu veux contester le premier Drake, tu dois back. Pourquoi ? Parce que tu fais parler le gold. À ce moment-là, un avantage important pour pouvoir venir contester. D'accord ? On ne vient pas contester pour rien. On vient contester parce qu'on a la capacité de contester. Donc, les 350 HP, bon, ça, c'est situationnel. C'est-à-dire, si tu n'as pas de potion, si tu n'as pas de heal, tu back. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tu te mets en danger si ton adversaire back et que toi, tu restes avec 350 HP sous la lane. Tu te mets en danger sur un gank. Tu te mets en danger sur une TP. Rien ne te dit que le top laner, il ne peut pas de TP, venir faire chier. Rien ne te dit que le support ne peut pas venir roam pour venir te faire chier aussi parce que tu es low. Ils le reconnaissent quand tu es low. Ils savent. Des bons joueurs reconnaissent que le midi, il est low. Ah bah, on peut TP. Ah bah, je peux flash faire le kill. Ah bah, je peux venir gank. Tu attires. Tu attires quand tu es low HP. D'accord ? C'est comme une proie qui est blessée. Exactement pareil. Hein ? Quand tu clignotes. C'est la même chose. Quand tu clignotes. Back. Ok ? Donc ça, c'est les timers. Vraiment, si tu le fais, tu vas optimiser ton back. Tu vas vraiment l'optimiser. Ok ? Une moitié d'item, c'est un avantage. Oum, je dois régénérer ma mana. Moins 350 HP, je supprime à l'équipe adverse le kill potentiel. Full item pour contester un objectif sur un timer. Avant, 30 secondes avant, je mets 10 secondes pour back, 20 secondes pour revenir en lane et pour descendre. Voilà. Si tu peux, en plus de ça, après avoir une moitié d'item, si tu peux, en plus, avoir une pink ward, une pink ward plus une potion, deux potions, deux potions de vie, deux potions rouges, tu te rends compte l'avantage que tu as ? Tu as un demi-item, full mana, full life, une pink ward pour la vision, deux potions de vie, tu peux rester, et de la mana, vu que là, tu dois en bail, vu qu'après, Shyvana va te donner le bleu. Vraiment, c'est fait parler ton goal. D'accord ? Ne laisse pas l'avantage, ne laisse pas le... comment dire ? L'adversaire back en premier. Parce qu'à ce moment-là, il va faire parler le gold en premier. Tu vois ? Quand toi, tu es en train d'essayer de prendre deux creeps, elle, elle revient avec de l'avantage. Elle va arriver ici, avant toi, et elle va faire parler son avantage sur la lane, avant toi. Ok ? Pendant que toi, tu seras encore en train de revenir, elle, qu'est-ce qu'il te dit ? Elle n'aura pas push des creeps, elle ne sera pas sur ta tour. Anticipe. Anticipe, vraiment. Ne reste pas en lane. Là, la lane, elle est bien. Regarde, elle est reset, la lane. Tu n'as pas besoin de push. Tu aurais pu push. Tu attendais la mana, mais c'est bizarre, parce que tu as 100 de mana sur les 560 de ce que tu as. Tu aurais déjà pu E et back, tu vois ? Donc, soit tu restes, parce que dans 3-4 secondes, tu vas avoir ton E pour des push, d'accord ? Et à ce moment-là, c'est worth. Soit tu back tout de suite. Si tu n'as pas la mana, back tout de suite, d'accord ? Ne perds pas de temps. Très important. Là, tu restes en lane pour mettre un E et tu fight dans les creeps sur une lane qui est reset. Tu ne gagnes aucun avantage, mis à part le CS. Et là, tu décides à back en ayant, au passage, loupé un CS. D'accord ? Donc, on est à 6 minutes. Tu as 27 creeps. Tu back. Au moment où MF revient sur la lane. Combien j'ai dit de temps qu'il fallait pour descendre ? Ça, c'est avec des boots level 1. Il te faut 20 secondes pour descendre avec des boots level 1, il me semble. Donc, si tu n'as pas de boots, il te faut 25 secondes, voire même plus. Ou 30. Non, peut-être pas 30. 30, c'est énorme. En comptant le back, si tu restes dans le shop, il y aurait peut-être 30 secondes, effectivement. Tu vois, quand tu back, elle est déjà en train de push, là. Tu vois ? Attention. Parce que là, tu vas te sacrifier beaucoup de creeps. Quand ça va push, tu ne seras pas en mesure de les choper. Ok ? Comme je t'ai dit, toi, tu es là pour le CS. Ne te deny pas du CS toi-même. Tu veux être sur la lane, H24. Pour prendre tout. Tu vas back à 6 minutes. On est déjà à 6-10. Calice, parfait. Pour la mana. C'est ce que tu veux. On va avancer un peu. 6-20. Là, je dois acheter une putain de... 6-25. Putain de pink. 6-30. 6-35. 36-37. 38. Tu as mis... Au moment où tu as back, tu étais à 6-10 dans la fontaine. Donc, tu as mis... 30 secondes pour revenir. Donc, tu as acheté... Tu as mis du temps pour acheter. Je n'ai pas rêvé. Tu as acheté 4 potions de vie. Achète des... Des wards. Il garde juste 2. 2 de... 2 life. Mais, prioritise une pink. Donc là, la MF, elle est bad. D'accord ? Parce qu'elle aurait du poche. Attends, c'est une blague. En 40 secondes. 40 secondes. La lane, elle n'a pas bougé en 40 secondes. Et elle a pris que... Elle a pris... Ah si, non. Non, mais mec, moi, en 40 secondes, j'aurais tombé la tour. Sans vouloir me vanter. Ridicule, là, pour le coup. Elle joue ADC, mec. What ? Elle joue pas... Non, elle joue AP. Mais elle joue un ADC. Elle a la range et tout ça. Elle a des dégâts supplémentaires à l'auto-attaque. Avec son W. Elle a son E pour des push. Son Q pour double up les creeps quand ils sont low. Hein ? Genre... Bienvenue en ce jeu. Genre, je me mets là, je double up. Je fais les 2 kills. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ratio AP sur le double up. Sur son Q. C'est ridicule. Donc là, tu as quelqu'un en face de toi qui ne sait pas jouer. Clairement, qui ne veut... Bienvenue en silver. Il n'a aucun... Il ne prend aucun avantage. Et t'as de la chance. Parce que là, regarde. T'as loupé certes du CS quand il y avait les creeps qu'ils étaient en train de fight. Mais tu peux défendre ta tour. Alors là, moi, je freeze. C'est ce qu'il faut faire. Je t'ai dit. L'idéal, c'est là. Enfin, non. C'est de la merde. L'idéal, c'est... Quand les creeps sont... Ici. Ouais, non, c'est là. Bon, ben, il n'y a pas le laser qui t'aide. Mais bon. Ouais, mais c'est pas de couille. C'est bizarre. Là, il y a le laser qui va t'aider. Là. Donc, la range, c'est ça. Il faudra voir en custom, exactement. Quand ils sont derrière sa tête, quand ils sont à la limite, c'est super. Quand ils sont à la limite. C'est-à-dire qu'ils prennent l'aggro, mais ils ne sont pas en train de DPS. Celui-là, tu l'as. Celui-là, il faut que tu l'aies. Le E pour poke. Celui-là, tu le loupes. Celui-là, tu le loupes. Pas de passif encore. Ah, merde. Pas de passif encore ici. Donc, tu n'utilises pas ton passif. Ici, tu l'as utilisé. Il a expiré. Tu viens de te prendre un Q pour rien. Tu auto pour... Elle a pris la grotte, je ne sais pas. Enfin, des casters mignons. C'est what the fuck. Une auto, deux autos. Ici, tu n'as pas de vision. Si Rangar vient sur... Ici. Il doit se péter la gueule. Allô ? Ouais, ouais. Allô ? Trick 4 Ward. Trick 4 Ward ici. Derrière le bleu. Trick 4 Ward ici. Non, je dis de la merde. Non, parce que Rangar, il est bot. Rangar, il est bot. Il vient de faire le Drake. Tu ne sais pas, ça. Tu n'as aucune vision sur lui pour savoir ça. Tu as une Ward, top. Mais si, le Drake, ça le dit, maintenant. Oui, mais... Ça, c'est parce qu'il est parti soloter le Drake. Mais en Drake général, ils viennent te gank. Et ensuite, ils font le Drake, tu vois. Donc, fais gaffe. Ce n'est pas forcément courant. Parce que ça, c'est parce qu'il a vu Shiv quelque part. Ou l'OHP quelque part, tu vois. Et il a dit, je peux soloter le Drake. Peut-être. Mais... Il est level 6, ou presque. Là, il est censé être level 6. 7 minutes dans la game. Il est censé être level 6. T'as Shivana aussi. Donc, prête attention à ça. Il peut venir te gank sous ulti. Et tu ne pourras rien y faire parce que tu n'as pas de vision ici. D'accord ? Sur ce côté-là de la map. Couvre... Et tu n'as pas obligé de craquer en flash. Exactement. Et tu l'as up. Donc, c'est bon. Mais la vision te permet justement de jouer safe quand tu n'as pas ton flash. Plus tu craques tes sommes et plus tu as besoin de vision pour ne pas te faire défoncer. Moi, je viens de rater un free trip, là. Tu avais du lag ou quoi ? Je te vois reculer. Là, j'ai lagué. Donc, je viens reculer. Cette game, elle est... Quand tu me vois plus bouger, c'est que je lag. Cette game, elle n'est pas terrible. Parce que si tu lags, je ne peux pas te juger sur ton potentiel. Il faut... Ouais, non. Toto, alors que c'est trop tard, c'est... A mon avis, ça doit être ton lag. Ici, le passif sur le... Sur le... Sur le canon, c'est bon. Attention au E, je t'ai dit. Et là, elle met son double V, regarde. T'as vu ? T'as shield. C'est bien. T'as shield, tu t'es retourné. T'as Q et passif. C'est bien. T'as riposté, là. D'accord ? C'est ce que t'aurais dû faire quand tout à l'heure, t'étais là. Tu sais ? Ouais. Shield, Q, passif. T'as retourné des dégâts. Tu t'es pris quoi en bonus ? Un W auto boosté, bon. Encore une fois, tu cherches le poke et tu ne cherches pas le... Fais gaffe. T'as lane à les... Oui, mais j'ai vu que Shyvana... T'as lane à les poches. Oui, mais Shyvana, elle n'est pas 6, donc elle ne peut pas jump. Ça ne sert à rien ce qu'elle fait, là. Là, la... La meuf, elle est bad. Elle doit juste continuer. Parce qu'elle est en cooldown de ton Q, normalement. Elle devrait le savoir. Bon. Elles font des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Elle, tu vois, elle se corrige. Elle a fait ça. D'accord ? La MF, c'est sa capacité de... Elle ne craque que dalle. Zéro. En termes de... D'escape. Elle sait qu'elle peut compter sur son passif. Et qu'elle n'a pas besoin de craquer quoi que ce soit. Elle, en fait, elle se base sur ta capacité à poser ton Q. Tu vois ? C'est pour ça qu'elle joue relativement safe. Elle joue... Enfin, pas relativement safe, mais elle ne craque pas de summoner. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit, elle, elle sait, elle reconnaît ta force. Et ta force, c'est quoi ? C'est ton Q. D'accord ? Si tout le temps que tu ne le poses pas, il n'y a pas de problème pour MF. Bref, les bons joueurs, ils jouent super aggro comme ça. D'accord ? Et au moment où toi, tu mets ton Q, elle flashe le Q. Tu vois ? Si lui, il est prêt à flasher le Q, parce qu'il sait que c'est le seul cesse que tu as, ou presque. C'est que... Voilà. C'est qu'il joue... Il joue avec le feu, mais... Il est relativement... Pourquoi je ne tape pas le clip en haut, putain ? Ça, c'est parce que... Étant donné que tu as push, ta priorité, tu vois, elle ne peut pas revenir encore, tu vois, derrière. Quand c'est comme ça... Ce que tu as fait, c'est bien, mais au final, ça n'aboutit à rien. Tout le temps que tu ne mets pas ton Q, comme je t'ai dit, tu ne feras pas craquer de flash. Tu ne feras pas craquer de barrière. Donc, si tu n'es pas en capacité, initialement, de poser un Q, si tu ne peux pas... Si tu peux juste mettre un E ou quelque chose dans le genre, ne va pas faire... Ne concrétise pas ce genre de gank, d'accord ? Parce que rien ne te dit que MF n'a pas une ward ici, d'accord ? Et qu'elle est en train de te bait, là. Elle est en train de jouer avec toi. Elle cherche à te faire louper le plus de 16, parce que toi, tu veux faire ça, d'accord ? Et tu veux gaspiller ta mana pour essayer de la choper, etc. Donc, certes, c'est ce qu'il faut faire, il faut s'avancer, mais là, tu ne dois pas E. Ne E pas, il n'y a aucun... Tu vois ? Le E, c'est en proc lane. Là, tu es en mode, je te cherche avec mon Q. Ouais, donc là, je dois la Q. Là, tu dois la Q, absolument. Et pour la Q, absolument, certes, tu peux utiliser ton E, mais là, tu l'as mis là. Tu ne l'as pas mis sur elle, là. Ok ? Donc, tu ne l'as pas slow. Elle n'est pas slow. Il n'y a aucun moyen de... Là, ici, il faut que tu la Q, par contre. Ta range de Q, c'est gigantesque, c'est ça. Donc, Q, maintenant. Là, tu la Q, tu l'as E, au lieu de mettre le E, là. D'accord ? Ignite, comme tu fais ton combo, Ignite, ulti, tu peux prendre le kill tout seul, ici, trade 1v1. D'accord ? Tu n'as même pas besoin de la chive. D'accord ? Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu as le contrôle de lane, tu peux te permettre de faire et ça, et te farm derrière. Ok ? Tu peux te permettre d'aller sur les côtés pour trade 1v1. Et tu as la capacité de la tuer beaucoup plus qu'elle ne l'a. Ok ? La chive, elle est juste là pour t'aider, sécuriser un kill. Voilà, si toi, tu décides... Si toi, tu vois Rangar arriver ici, tu disanguette, on est d'accord. Donc là, tu laisses le kill à Shyvana. Tu laisses le kill à Shyvana. Ok ? C'est Shyvana qui va prendre le risque d'aller tuer MF à ce niveau-là. Mais ton Q, c'est vraiment kill potentiel. Attention. Si tu n'utilises pas ton Q, ça va être difficile. Donc bon. Là, t'avais largement le temps. Elle se retourne en plus pour te mettre une auto. Q, là, tout de suite. Là, elle se donne, clairement. Tu fais un shield, tu vois ? Tu fais un shield au lieu de faire un Q. Tu peux rester dans son DPS si tu es sûr de mettre un Q. La priorité, ce n'est pas le shield au moment où tu dois la Q. La priorité, c'est le Q. Donc là, tu te repositionnes pour farm. Ici, tu l'as, c'est bien. La priorité ici, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. D'accord. Donc tu es patient, tu attends. Tu vois sa barre de vie qui descend ? Ici, ici, auto. Voilà. 21 CS. Tiens, ils ont augmenté le prix des casseurs mignons, quoi. Ici, tu l'auto, trop tôt. Tu vois, tu as focalisé ton bleu. Ça t'a fait louper un CS. T'as regardé ici. Ou sur la map, t'as regardé Shyvana. T'as auto celui-là, mais t'as oublié qu'il y en avait un, qui était low. Ton focus, il a... Et au moment de te retourner, ici, t'attends, attends, attends un peu. Attends encore un petit peu. Et auto, juste un peu après, bim, pour l'avoir. Shyvana, le bleu, il ne va pas disparaître. Elle met du temps pour faire son bleu. D'accord ? Donc tu as le temps d'anticiper, etc. Et quand bien même tu dois aller chercher le bleu, assure-toi d'avoir tous les creeps ici. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher le bleu. Ok ? Enfin, de prendre le temps pour être plus tôt sur le bleu. Tu vois la barre d'HP, là ? Les creeps ne vont pas s'en aller. Et la barre d'HP non plus. Ça met du temps à tomber en buff. Surtout à early level. Ici, ton trinket, tout de suite. Pourquoi ? Le seul moment où tu viens ici, tu en profites, tu trinkets ici, réflexe, pour savoir si Rangard ne va pas venir te faire chier, parce qu'il sait qu'il t'a vu sortir de la lane, il t'a vu aller chercher ton bleu. Donc toi, tu ne veux pas, tu dois te faire attention. Ici, c'est danger. Ok ? Danger. Pourquoi ? Parce que les bons junglers, ils t'interceptent ici. D'accord ? Donc c'est une erreur de map control qu'il ne faut pas faire. Ici, tu hésites trop. Soit tu lui mets un shield. D'accord ? Soit tu lui mets un shield. Soit tu commences à prep ton E. Enfin, voilà. Tu peux très bien mettre un E, attendre qu'il charge. Il charge, il charge, il charge. Pour dire que chez Vanna, je suis dessus. No problem. Et pourquoi elle a smite ? Parce qu'elle en avait marre de se prendre du DPS. Peut-être qu'elle... Euh, non. Elle ne stack pas son devoreur, il me semble, si elle smite early. Il faut tuer le buff. Non, il y a des assists maintenant sur le bleu. Donc en gros, si elle le smite, ouais, mais là, elle ne le tue pas. Ouais, mais même, il y a une assist, genre si moi je l'ai, elle a la stack. Même si elle ne le smite pas. Ah ouais ? Ok. C'est nouveau ça, ouais. T'as un range de shield. Bon là, concrètement, tu ne pouvais pas shielder E. Mais, si tu utilisais ton passif mieux, tu pourrais, comment dire, sur un seul spell, tu pourrais être plus productif en termes de farming. Et tu aurais plus de mana, là, à ce niveau-là. D'accord ? Donc tu pourrais arriver ici, mettre un shield, d'accord, sur la shiv, et ensuite, mettre ton E pour venir finir. D'accord ? Il faut pouvoir garder ton spell pour ta team, si jamais, là, il y a Rengar qui vient. Il y a Rengar qui vient faire chier, là. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux faire un Q, mais le mieux, c'est quoi ? C'est un shield. Pourquoi ? Parce que tu es sûr de tomber sur la... Tu es sûr de tomber sur la shiv, donc tu es sûr de la shield. Ok. Donc tu es sûr de pouvoir l'aider avec ce spell. Le Q, c'est... Tu peux, vraiment, pour ta team, prioriser le shield. Certes, le CC, dans un premier temps, mais le CC, c'est plus solo kill. Toi, tu es ta team avec le Q. Tu peux tous les shield. Ici, comme je t'ai dit, le Q, Q, E, pour ralentir la wave. Pourquoi ? Parce que, regarde où est ta wave derrière. Elle est super, super lent. Donc là, soit tu te tiens les creeps, soit tu les ralentis, soit tu vas devoir farm sous tour. Et vu ta mana, tu n'as pas envie de farm sous tour. D'accord ? Si ce creep-là tombe sous la tour, tu ne pourras pas le CS. Tu vas le louper, celui-là. C'est obligé. Tu ne peux pas le farm. Impossible. Celui-là, tu peux l'avoir. Non, ton focus. Regarde. Le laser vient de toucher celui-là. Auto-attaque. D'accord ? Tu as la capacité de les prendre aussi avec ton Q. Tu as assez de mana pour les prendre les deux avec le Q. Là, tu vois, tu fais ton Q sur le troisième qui n'est pas low. Si tu veux farm avec ton Q, mets-le sur des creeps qui sont super low et mets ton passif derrière. Q passif. D'accord ? Tu as besoin d'utiliser tes spells mieux que ça pour farm. Je sais que tu as du lag et tout ça, mais là, ce que je vois, tu n'as pas les réflexes concrètement. Ça s'apprend, ce n'est pas dramatique. Oui, oui. Là, auto-auto-auto- Pas un problème de faire des erreurs. Auto sur l'aggro du Sbirkanon. Tu l'as en visu. Non. Auto. Tu joues trop derrière ici. Quand tu E ici, il faut que tu avances mais les ranges et que tu mettes le passif. Tu sécurises ici avec l'auto. Tu viens poke passif. Ensuite, regarde tes HP, regarde la MF. Rien ne t'empêche de venir ici. Auto pour sécuriser et ensuite de back. D'accord ? Contrôle ta wave. Sinon, là, concrètement, ce n'est pas assez suffisant ce que tu fais. Tu ne peux pas juste mettre un E et juste mettre un E. Non. Tu mets le E plus le passif. Vraiment. Bon, là, je me répète. C'est un peu chiant. Il faut que ça rentre. Je te donne... Je te répète les conseils parce que vraiment, c'est très très important. Là, tu sais que ça va poche. Avec ton E, ça ne va pas poche au final. Passif sur le canon. Passif sur celui-là. Bon, là, il n'y a pas le choix. Voilà. Et ensuite, là, Q. Ah ! Tu es en range du Q d'un coup. Pourquoi tu fais ça ? Tente un Q. Tente un Q. Parce que si tu Q Ignite utile, d'accord ? Dès que la MF, elle vient gratter ta range, dès qu'elle vient faire ça, n'hésite pas à Q. D'accord ? Joue agressif. Montre-lui que... que c'est toi le boss et que tu es prêt à le cesser et à le tuer et machin. Et quand bien même tu Q, des fois, les persos au silver, les adversaires au silver, ils sont bad. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils... ils flashent ton Q alors qu'il ne touchera pas. Ok ? Donc c'est... Ça peut faire la diff. Ok ? Hum hum. Ça peut... Non, ça peut... faire flasher un mec pour rien. Alors là, mon gars, si après tu ne le tues pas, là derrière, les creeps sont le passif. C'est là où je vais le tuer. C'est là où je vais le tuer. Le passif, le passif, le passif et le Q là. Voilà. T'as vu, si tu as dit de le faire, juste avant tu l'as fait. T'as vu comment tu punis hard, elle met sa barrière, bon réflexe, mais... tu flashs Ignite auto. Non, tu flashs E, d'accord. Même pas. Je mets un E. Je ne veux pas pourquoi tu Ignite pour rien. Donc t'avais pas besoin de flash. Pourquoi je t'ai dit que t'avais pas besoin de flash ? Parce que... À partir du moment, regarde. Là, tu caches. Là, je m'approche. Ok. T'as deux réflexes. Soit tu t'approches, tu mets un E, tu proc le E, tu mets Ignite et tu cherches pas à mettre ton outil. Soit tu mets ton outil, ça ne fait pas le kill, elle met barrière, elle back, là, t'es obligé de craquer quelque chose pour gap close. D'accord ? T'es obligé de gap close. Donc en gros, si t'avais pas forcément... Si t'avais profité de ton kill pour te rapprocher d'elle, là, au lieu de faire l'ulti, rapproche-toi d'elle. Pourquoi ? Tu n'es pas en range d'Ignite. Ton kill potentiel, il est sur l'Ignite. D'accord ? Rapproche-toi pour mettre tes spells. Mais concrètement, c'était bien joué. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. D'accord ? Mais le fait que tu dois flash, alors que tu aurais très bien pu tempo un tout petit peu pour marcher et être en range, mieux vaut marcher et être en range d'Ignite, d'accord, que... que flasher pour être en range d'Ignite ou... tu vois ? Ou de E. Ou de E. Bon là, concrètement, tu gardes ton Sum, mais... tu gardes ton Ignite pour la prochaine fois, mais... Là, le E, t'aurais pu l'utiliser ici, pour Wave Clear, tout de suite. Pourquoi ? Parce que la Wave, la Wave, elle est là, elle n'est pas encore prête à arriver. Il faut que tu pushes quand tu prends un kill. Quand tu forces le back, quand tu sais qu'elle n'a pas de mana, quand tu sais qu'elle est low HP, quand tu sais qu'elle ne peut pas tenir la lane, push, push un max, surtout avec Lux. Regarde ton ulti, il n'a pas beaucoup de cooldown. Enfin, là, tu n'as pas de CDR, mais... Si, j'ai le blue. Ouais, en plus, tu as le blue. Ouais, tu crois que le cooldown, quand tu as le blue, tu as 20%, donc... Non, c'est combien le blue ? 15%, je crois. 15%, voilà. Je crois, je ne suis pas sûr, mais... C'est soit 10, soit 15, c'est pas 20, ça, c'est sûr. Ce serait énorme. Ouais, ce serait juste n'importe quoi. Parce qu'avec un peu de CDR, genre, boot, c'est un peu de cooldown. Plus le blue, si tu serais à 40%, tu serais cap direct, juste avec un buff. C'est dimple. Mais là, concrètement, ouais, tu as utilisé ton... Ton ulti, donc regarde, ton ulti, que 35 secondes, parce que tu avais le bleu. Donc, il faut que tu l'utilises pour push les waves aussi. Pour push. C'est vraiment très très puissant pour push les waves, et il faut vraiment l'utiliser comme ça. Dès que tu commences à avoir du CDR. Généralement, ce que je fais, c'est à partir de ce moment-là, si je fais ER. Mais comme ça, il n'y a plus de wave, et je back. C'est ce que je fais, généralement. Tu peux, une fois que tu as Morello, une fois que tu as Athènes, Needless Large Rod, tu peux ulti, toute la wave. Tu tueras tout, sauf le Sbire Cannon, mais... moi je vois qu'il ne soit pas les mêlées avec mon ulti. Une fois que tu as... Si, si. Une fois que tu as Athènes, plus... grosse baguette. Ah, peut-être, oui. Ils l'ont nerf aussi, peut-être ? Ah, je ne sais pas. Avec le changement, si tu as mappé, il me semble, je n'en ai plus. Je croyais être moins dappé. Tu feras le test. C'est le faire le test. Je suis tellement auto-attaque trop tôt. Trop tard, le shield. Regarde, crit. Ça fait bobo. C'est là où je vais faire un magnifique Q-Flash, il me semble. Pourquoi... Pourquoi MF s'avance, là ? Je vais louper le canon. Personne ne l'a dit. Ok. Elle te met son E. Et pourquoi elle est confiante dans le fait que... Pourquoi elle est confiante dans le fait que ça va te faire du dégâts ? Parce que le E a un ratio AP. Donc tu es dans son... dans sa zone de dégâts AP. Et elle se dit... Oh, regarde sa barre de vie. Commence à descendre, là. Boum. Je vais peut-être être en range... m'avancer pour être en range de Q. Et c'est ce qu'elle va faire, regarde. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai regardé l'arène, parce que what ? C'est impossible. Ce serait clairement OP, là. C'est sûr. Mais là, concrètement, elle s'est avancée pour T'Poke. Et ta chive... C'est un truc de ouf. La mobilité qu'elle a, ça me surprend. Parce que j'ai... A chaque fois qu'elle est venue gank, j'ai pas un... Je m'y attendais pas, tu vois. C'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ce qu'elle vienne gank. Après, je surveille pas la minimap aussi. Je te regarde toi, mais... La mobilité, c'est insane. C'est vraiment insane. Chivana, c'est clairement OP, de toute manière. Son W plus... Donc là, elle t'a mis du poke. Elle est out of position, parce qu'elle est là, concrètement. Donc elle a toute la putain de lane à remonter. Si elle veut pas crever, si elle veut pas se faire gank. Donc elle a fait ça. Regarde. Elle a fait ça alors qu'elle a pas de vision. Elle a zéro vision. D'accord ? Mais genre zéro de chez zéro, quoi. Donc toi, tu veux pas faire ces erreurs-là. Ok ? Tu peux... Donc j'achète des piques. Tu peux faire ce qu'elle a fait si tu as ton jungler derrière. Comme tout à l'heure, quand vous avez essayé de la tuer. Quand ton jungler est là, tu peux te dire ok, il n'y a pas forcément de problème. Pourquoi ? Parce qu'on est 2v1. Et que si le jungler adverse vient, on a le temps d'anticiper, etc. Ce sera un 2 pour 2 et pas un 2v1. Mais si t'es tout seul, fais pas la même erreur qu'elle. Parce qu'en plus de pêche comme une merde, elle a pas respecté le jungler adverse et du coup... Le v'là. Le v'là. Ce coup-ci, tu proc le slow. Ce coup-ci, tu proc le slow. Shift proc son E. Tu proc le Q. Elle a... Et... C'est une merde parce qu'elle a même pas flash. D'accord ? C'est là que tu dois flash le Q. C'est le silver. Non, mais c'est là que tu... Genre... Tu vois la MF, là ? Bim, 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 bim. Là, je flash. Je flash. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça qui vient sur ma gueule. D'accord ? Il y a le Q qui vient sur ma gueule. Si je flash pas, je suis mort. Ne... N'utilise pas ton ulti dès que tu fais un Q. C'était valable tout à l'heure quand tu l'as solo kill. C'est valable maintenant sur ce Q, là. Tu n'as pas besoin d'ulti. Tu n'as pas besoin d'ulti. Tu n'as pas besoin d'ulti. Regarde, la chive. W, le buff... Le buff, comment dire... Le grump, là, non ? C'est quoi ce buff, là, qu'elle a sur elle ? Ce n'est pas un buff. Elle n'a pas de buff. Non, elle a juste le red buff. En gros, ce qui se passe, c'est que chive peut l'instant tout de suite avec son Q. Et le mec ne t'o attaque. Prends en compte ce que chive va faire. D'accord ? Parce qu'en plus de ça, elle pouvait jump. Au pire. Au pire, elle pouvait jump pour la tuer sous la tour. Et mettre une auto supplémentaire. Donc là, tu proc un slow, t'as le passif, etc. Tu Q, c'est trop. L'ulti, c'est trop. Il ne faut pas essayer d'éviter de faire de l'overkill. L'overkill, c'est quoi ? C'est gâcher ses spells. La clarence, c'est gâcher son spell. Tu sécurises, certes, le kill, Shyvana ne peut pas le prendre. Mais là, ce n'était pas forcément mauvais de le donner à Shyvana. Pourquoi ? Parce que tu as déjà solo kill à MF et tu prendrais plus d'avantages à donner un solo kill à chive pour qu'elle finisse sa BOTRK plutôt que toi, de prendre un kill. Voilà. Son dévoreur, elle n'a pas encore. Elle n'a pas stack encore. Enfin, elle ne veut pas qu'elle le stack sur les buffs. Là, quoi qu'il arrive, si elle meurt, tu as tout CS là plus la prochaine wave. OK ? Tu as le temps de finir ton Athènes. Sans problème. Tu n'as pas besoin de prendre le kill. D'accord ? Tu n'as pas besoin de prendre le kill, tu n'as pas besoin d'ulti pour la tuer. Il reste deux autos là. Tu vois ? Quand il y a deux barres, n'ulti pas. Sauf si le mec, il est là et que tu penses pouvoir le snipe. OK ? L'ulti, tu vois, la range de ton ulti, ça va jusqu'à la derrière la tour. Voilà, c'est insane. Donc, utilise-le à bon escient pour sécuriser un kill qui t'aurait échappé. Mais là, c'est de l'overkill. Et dessus, Rangar te jump. Comme je t'ai dit, n'oublie pas de mettre des putains de ward sur les côtés. Pourquoi ? Parce que Rangar peut très bien ulti et venir te tuer. C'est ce qu'il va faire. Il en paye le prix, je dis là, ce qu'il devient. Mais toi, ton objectif, c'est quoi ? Je dis, farm. Ne trade pas. Là, tu as trade en V1. Un pour un. Tu serais resté en lane en plus de tuer MF. Regarde le CS. Elle a 59 creep, tu en as 61. Tu as 3 kills, certes, mais tu aurais pu prendre encore plus d'avantages. Snowball hard. D'accord ? Si tu es 3-1, en plus, tu as le farm. Et en plus, tu as la vision sur le Rangar qui ne peut pas te tuer. Et en plus, tu push ta lane. Et en plus, tu mets des dégâts sur la tour. Et tu vois, cherche le plus. Qu'est-ce que tu peux faire en plus ? Là, concrètement, il ne faut surtout pas mourir. Prendre un kill, c'est super. Avoir la vision sur Rangar quand il ulti pour éviter de se faire tuer, c'est encore mieux. Et si tu n'avais pas flash tout à l'heure pour essayer de la tuer, tu aurais eu ton flash. Donc tu aurais pu esquiver le Rangar sur son jump initial. Tu vois ? Ton flash, tu veux le garder pour Rangar. Tu ne veux pas forcément flash E pour MF. Si tu arrives à la cage, tu n'as pas besoin de mettre ton ulti. Tu avances, tu mets E, Ignite, auto, passif. D'accord ? Ça suffit pour la tuer. Vu qu'elle ne build pas MR. Quelqu'un qui build MR au mid contre toi et que tu sais que tu as besoin de mettre un full burst pour la tuer, là, tu peux mettre Q, ulti et ensuite flash, Ignite, E, etc. Tu dois craquer beaucoup de trucs. Je vais avancer un peu. Donc là, comme je t'avais dit, regarde la lane, elle est full reset. Trois creeps se battent contre trois de tes creeps. Donc tu n'as aucun avantage en lane. Tu n'as pas touché sa tour. D'accord ? Tu as autant de CSKL, tu as certes trois kills, mais ton avantage en lane, d'accord, il est égal à quoi, l'objectif illégal à quoi ? Pour ta team. Trois assists sur shift, d'accord, trois kills sur toi, d'accord, mais elle, elle est toujours en capacité de venir push, elle est toujours en capacité de push ses creeps contre toi, d'accord. Une auto, deux autos, trois autos, quatre autos, voilà. Si tu avais, si tu avais Q, il ne faut pas hésiter, si tu ne peux pas le mettre sur MF, mets-le sur les creeps, là, tu vois, si tu mets ton Q, là, tu vois ce qu'il se passe si tu mets ton Q et ton E, si tu mets ton Q, tu mets ton E, mais tu ne le claques pas tout de suite. Ça va slow les creeps, eux, ils seront bloqués, ils seront sur place, ici, ça va aller slow, d'accord ? En fait, il ne faut pas le mettre derrière ton E, il faut le mettre ici, il faut le mettre ici, tu queues les creeps, ici, ils sont bloqués sur place, et ensuite, tu mets ton E, ici, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ces creeps, ils vont avancer ici, ils vont s'avancer, ou ils vont s'avancer, genre comme ça, et ils vont être bloqués dans le E, et ensuite, tu as stun ceux-là, tu as slow ceux-là, pendant que, voilà, pendant qu'ils sont slow, tu, enfin, tu rappuies sur E, et tu les auto-attaques, sans que tu aies la gros du Sbire Canon, d'accord ? Tu veux, je te le montre, en custom, c'est vite fait, je ne vais peut-être pas le faire, tu t'entraîneras sur ça, quand tu vois que la wave arrive sur toi, tu Q, et ensuite, en même temps que tu Q, tu mets ton E, et ensuite, tu auto-attaques, auto-attaques, tu réactives ton E, d'accord ? Tu, tu mets le passif, et ensuite, tu as toute la wave. C'est beaucoup plus efficace que de te faire push ici, parce que tu n'as pas utilisé juste un spell. Rengard, regarde où il est. Tu le vois sur la mini-map, il est sur ton bleu. Il l'a fait. Non. What ? Je l'auto-attaque, je l'auto-attaque, et je casse le haut juste après. En gros, attends, ce qui se passe, c'est que, pourquoi tu décales, pourquoi tu décales ? Tu as vu la bot lane se faire ouvrir, ça, non ? Non, il y a la ward au niveau du hangar. Regarde bien, normalement, il va sur-spotter. Pendant que tu étais en train de farm ici, l'AMF et le hangar, ils sont allés au bot. Donc, le bot, inconsciemment, tu sais que tu dois aller l'aider. Pourquoi ? Parce que tu as vu l'AMF, parce que tu as vu la... Là, ta team, regarde. Regarde où elle est. T2, toi, tu as une ward au bleu, ce n'est pas suffisant. Tu n'as pas de vision ici. Je vais te dire. Ce que tu fais, c'est bien. D'accord ? Il faut chercher à aller roam. Peut-être que tu peux faire un pic dans la jungle. Mais attention, ici, tu n'as pas de vision. D'accord ? River, tu n'as pas de vision. Et tu n'as aucune vision sur MF. Tu vas la voir revenir en lane, mais tu ne sais pas, peut-être qu'elle se planque. D'accord ? Fais attention. Ici, tu sais que Rangar est tout seul et qu'il revient ici. Donc, c'est bien. Ce que tu as fait, c'est bien. Tu es venu te chercher. Q, E ulti, proc, le passif, auto-attaque E. Pas de MR, instant. Je kiffe ce perso. Pas de MR, tu l'instants. Mais ça, tu dois pouvoir le faire sur MF. On est d'accord ? Il faut chercher à faire ça sur MF, en lane. En lane, pas forcément que dans la jungle quand c'est comme ça. Ici, là, voilà, tu mets ton shield pour tanker, c'est bien. Déjà, ça, tu prends moins de dégâts. Tu utilises tes spells à bon escient. Tu prends toute la wave, rien ne t'empêche ici de laisser push vite fait. Tu laisses push un tir de tour et tu prends le creep. Mais ça, c'est parce que tu n'utilises pas quand tu décides d'utiliser ta tour pour farm. Ici, un tir de tour, une auto, ça t'aide à FCS. En plus, tu as ton envie d'erreur pour farm. Tu vois, tes HP, tu aurais pu prendre moins de dégâts si tu n'avais pas forcément tanké. On en revient aussi à la... J'aime bien parce que là, level 10, c'est un peu comme le level 1 quand tu es venu la première fois sur la lane. Tu E et tu loupes du CS. C'est un truc de fou. Tu n'utilises pas ton E comme ça. C'est un truc de fou. En plus, tu regardes l'aggro des creeps. Tu n'as plus de vie et moi, je ne l'attaque pas. Priorité, franchement. Faut faire gaffe. Mais c'est mieux que je fais des erreurs. Sinon, tant mieux. Au moins, d'autres personnes après, pour ne pas faire les mêmes. Le truc, c'est que étant donné que dans la game, tu joues les 3, 4 premiers levels. Ton premier bac, c'est level 5. En gros, tu dois te concentrer sur les 5 premiers levels et ensuite, après, une fois que tu as de la paix, ça va mieux. tu as de la manarigène, etc. Tu n'es pas puni parce que tu es Oum, tu n'es pas puni parce que tu as loupé un CS. Tu vois, tu ne gâches pas de... C'est très bien ce que tu fais là. Étant donné que tu as reconnu qu'elle était low et que tu avais la vision sur elle et que tu avais le kill potentiel, tu es venu la chercher. C'est très très bien. C'est ce que tu dois faire si tu veux Rome. Attention à pas Rome tout le temps, pour rien. Surtout si, par exemple, au mythe, tu sais qui s'est joué. Si tu vois que tu es tenu au mythe, ne fais pas des plays comme ça. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça va te coûter ta tour, ça va te coûter beaucoup de CS. Et là, concrètement, tu vas arriver, rien ne te garantit que la Kalista ne pouvait pas flash. D'accord ? Elle avait son flash là. Ok ? Quelqu'un qui est relativement doué, il peut, il se peut qu'il aille flash ton kill. s'il flash ton kill. Non mais là, là, elle auto-attaque dans mon kill, regarde bien. Elle saute dans mon kill. Non mais je veux te dire, si par exemple, si la Kalista flash ici, si elle flash ici, qui va aller la chercher ? Li ? Personne. Li va pas aller la chercher, il est trop loin. Toi, à moins de marcher comme ça, le temps que tu marches ici, elle, elle aura le temps de marcher ici, et tu ne peux pas faire le kill. Pourquoi ? Parce que Kalista a respecté ton kill et a flash. Et qu'est-ce que tu perds au mid ? Tu perds une wave de MF, tu perds de l'XP, tu perds du gold et ta tour se fait push. D'accord ? Donc, ce que tu fais, c'est parfait. Dans le sens où tu sais qu'en face, ils vont pas respecter ton kill, ils vont pas flash, etc. Là, tu back, tu ne dois pas back. Regarde ton mid, regarde ton bleu là. Soit tu fais ça, soit tu vas dépush le mid, mais tu ne back pas. Pourquoi tu back ? J'en sais rien. Acheter grosse baguette. Bon. Tu aurais très bien pu acheter grosse baguette après avoir dépush au mid. Là, tu as pas ton ulti, donc... Tu vois ce qu'il se passe quand tu back ? Regarde. Tu as donné l'info à Lee, tu as donné l'info à Lee que tu backais. Donc lui, il va aller chercher le CS au mid. D'accord ? Sauf que tu n'as pas mis ta ping, tu n'as pas mis de vision ici, donc vous ne voyez pas le maokai là qui vient s'avancer. Regarde MF où elle est. Qu'est-ce qui les empêche de venir défoncer le lit ? Si lui, il joue agressif, toi tu back. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Et le lit, il crève. Regarde. Et en plus, il sapling, tu vois. Le lit, il va se prendre le sapling. Il va se faire slow. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il passe de l'autre côté. D'accord ? Il passe de l'autre côté de la tour. Mais rien n'empêche que sur le slow, il passe de l'autre côté, il se fait tout cette advance, il se fait root là. MF arrive avec son ulti. Voilà. Fais gaffe, parce que quand tu back, tu lâches toute la pression du mid et il n'est pas exclu que ça se répercute sur ta team. Mets plus de ward. Enfin, mets une ping au moins. Soit tu la mets ici, ta ping. D'accord ? Soit tu la mets à ton bleu, soit tu la mets derrière. Bush river. Bush river. Regarde, Bush river. Je vais te montrer. Soit tu la mets ici et tu la défends. D'accord ? Les pros, ils font ça. Ils mettent les ping ici. D'accord ? Pas au milieu du truc. Vraiment sur le côté. Comme ça, les loti-va gris pour la pro. Exactement. Soit tu le mets derrière, là où il y a le bush là. D'accord ? Soit tu le mets river dans le bush river, mais il n'est pas exclu qu'elle se fasse sauter tout de suite, quoi. D'accord ? Là, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas puni vite fait le lit. Le lit... La shivana encore, c'est bien. Elle fait craquer flash à MF. Donc, complètement MF, pas de summoner. Elle se repositionne pour son ulti. Comme je t'ai dit, ma hokai support, c'est de la grosse dôme. Parce que tu ne peux pas root et ne pas t'imaginer que tu ne vas pas prendre de dégâts. C'est pire colis, quoi. C'est se mettre dans des situations de suicide. C'est normal, aussi. Tu ne te regardes pas vraiment. Il n'a aucune utilité avec son... Moi, j'ai déjà joué le X-Jungle en normal. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est à 1-0-4. Que sa Kalista, sa Kalista, elle a 4 kills. Que, concrètement, il arrive à faire la diff. il n'arrive pas à faire la diff, mais il arrive à assurer, quand même, l'early game, on va dire, contre la Jinx et le lit. Mais c'est surtout le lit qui fait de la merde, quoi. Là, la Jinx, c'est incroyablement déco. La Jinx, c'est AFK, donc là, concrètement, tu fais un ulti. Tu fais un ulti pour rien, non ? Ou tu as essayé de check le Drake ? Je pensais qu'il était un Drake, mais je me suis dit, ok, je fais ulti, parce qu'en fait, je ne les voyais plus. Je me suis dit, je fais ulti. Et en fait, tu fais ce que tu veux, mec. Ton ulti, c'est 30 secondes. Donc, soit pour des push, soit pour style de Drake, soit pour tuer, mais moi, ce que je te dis, c'est utilise les abonnés sur, parce qu'au moment où tu en as besoin le plus et que tu ne l'as pas, tu vois, c'est des choix. Tu fais des choix, tu les assumes après. Je l'actuellement à ce moment-là. Imagine dans quelle situation tu pourrais avoir l'ulti et... Voilà, là, la chive, elle fait un V3, elle se fait défoncer. Tu aurais pu tuer le Maoka. En auto-attaquant plus vite avec l'ignite, tu l'aurais tué. D'accord. Regarde, le passif. Juste une auto, là. J'ai juste besoin d'une auto pour le tuer. Là. Il a le passif. D'accord, il a l'étoile, tu la vois, là. Ah ouais, je vois, je vois. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Une auto-attaque. Avec l'HP qu'il a, il est mort. HP, tu l'ignites auto, là, il est mort. C'est pas ce que tu fais. D'accord. Tu vois, les dégâts, mec. C'est juste un tir de passif, mec. Un truc de malade. En gros, vous auriez trade un pour un. Rangard aurait tué Shyvana. D'accord. Rangard aurait tué Shyvana, toi, t'aurais tué Maokaï. qui est le potentiel. Au final, tu n'as pas fait le kill avec ton ignite. Mais tu as eu le bon réflexe. D'accord, je ne vais pas te dire le contraire. en le mettant l'ignite là. Et tu es super, 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 super low. Tu dois ignite, d'accord, mais tu dois aussi auto. Pense à faire tes trucs. Pense à faire l'auto et l'ignite. Je sais que c'est difficile, c'est deux trucs. Il faut cliquer deux fois, tu vois. Mais si tu es en mode automatique, auto, automatique, tu cliques sur lui, tu vas l'auto, quoi qu'il arrive. D'accord, tu cliques droit sur lui. Et en même temps de ça, tu cliques, une fois que tu as cliqué droit sur lui, tu cliques l'ignite. Bref. Après, je ne sais pas si ton auto serait partie forcément vu que... Je crois en fait que je l'ai auto. Attends, remets au ralenti, s'il te plaît. Tu ne l'as pas auto. Je crois que c'est fait ulti auto. Il ne s'est pas fait auto vu qu'il avait encore l'étoile. L'étoile, elle disparaît quand tu l'auto. C'est n'importe quelle auto-attaque. N'importe quelle auto-attaque de n'importe qui. Tu vois, il l'a encore. Je ne bouge même plus. Il l'a encore. Tu l'as ignite, regarde, il l'a encore. Et là, je l'auto qui du coup ? Tu n'auto personne, tu es en range d'auto. Visse en... Regarde, attends. Attends, remets un coup. Il semble que j'ai auto. T'auto qui ? Je ne sais pas. Attends. Là, je lance une auto. On voit bien l'animation. Mais elle part dans le vide. Elle est cancel. Je crois bien. Attends. Non, je ne sais pas. J'ai l'impression que je commence avec le cancel. Ouais, toi, 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 non, t'as raison. Tu l'as auto. C'est vrai, tu l'as auto, t'as fait ce que t'as pu, mais concrètement, t'aurais été un tout petit peu plus rapide. Genre, juste là. Non. Ouais. Je ne sais pas. C'est chelou. En gros, t'as pris trop de temps, mais c'était pas forcément à toi de le tuer. Mais dans ce cas-là, c'est l'ulti de Kalista, ce n'est pas évident. Puis vous étiez 4v5, là. Même pas 4v5, puis n'y arrêtez pas là. Vous étiez 3v5, 3v3, enfin. Voilà, concrètement, tu dois def le mid. Tu peux def le mid. Tu ne peux pas back sans def le mid. Voilà. Essaye de CS sous la tour. Comme je t'ai dit, E passif, en prenant en compte un tir de tour. Sur les sbires magiques, il n'y a pas de souci. Un tir de tour, un E, un passif, ça le tue normalement. Là, ils font le drake. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire ? Il te faut ta ward. Tu ne la poses pas. Tu la poses. Tu viens de la poser. Trop tard. De toute la game, tu viens juste de la poser. Pour la première fois. Enfin non, pour la deuxième fois, je crois. La première fois, tu l'as mis dans le bush à droite quand tu étais en train de lane. Trinket Ward, c'est 60 secondes de cooldown. Ça te couvre pendant 90 secondes. Donc, utilise-la. Là, tu flash. Le fameux flash. Flash Q ulti, je ne sais pas si c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que... Tu n'es pas en range. Tu es sûr de ne pas être en range. Ils sont en train de fight. Je pensais toucher Kalista. Écoute, ils sont en train de fight. Donc, continue à avancer. Ne flash pas. Regarde ton gap close. C'est rien. Ce n'est pas suffisant. Enfin, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux très bien marcher cette distance-là pendant qu'ils sont en train de fight. D'accord ? Marche, 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 marche. Marche. Et au moment où tu vois que tu peux faire quelque chose, là, à ce moment-là, flash. Flash en dernier recours, vraiment. Parce que là, tu flash trop tôt. Certes, tu flash Q, etc., pour garantir le CC, mais c'est peut-être un flash pour rien. Parce que tu aurais très bien pu marcher, flash quoi qu'il arrive. Ta range, elle est broken. Là, quand tu E, il faut E sur L. Il faut E sur L. Ne E pas les creeps. Je sais que ça va vite que tu essaies de gagner du temps, mais... Voilà, concrètement, le lit, il s'est pris pour Superman. Il flash E slow. Waouh. Oh merde. Tu peux la tuer, tu peux la tuer, tu peux la tuer, tu peux la tuer. Voilà. Bien sûr. Tu connais tes dégâts, c'est déjà ça. C'est pas mal. T'as pas peur d'une Kalista, même si tu es à midlife. Vous étiez à midlife, l'un contre... En gros, les gens, ils paniquent. Quand ils arrivent à ce stade-là, ils paniquent. Toi, tu ne paniques pas. Non, moi, je mets le E. Voilà, tu n'as pas paniqué. Elle est morte après, avec un E. Tu paniques pas, vu que tu as vu tes spells, tu sais que c'est toi qui as l'avantage. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tu as le passif. Voilà. Je ne rêve pas, c'est les dégâts du passif, ça. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Non, c'est le E. C'est pas le E, c'est pas possible. Non, mais... Si, si. Ah non, c'est auto-attaque. Elle a BOTRK. D'accord, on le voit. Ensuite, elle a REND. On le voit, le REND, ici. Tu le vois, le REND, ici ? Tu vois ta ville ? Ouais. D'accord ? Et ensuite ? Non, c'est le E. T'as réactivé le E ? T'as réactivé le E ? Pourquoi je ne suis pas ? T'as réactivé le E. On peut l'activer en l'air maintenant ? J'ai dû l'activer en l'air. J'ai dû spammer E, 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 E. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je le vois. J'ai activé le E. Ouais, je vois, c'est ça. C'est ce truc-là, le truc violet. Ok. Donc, c'est le E. T'as E, en gros, t'as spam le E, t'as appuyé sur E, 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 C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Bah maintenant, elle est morte, voilà. Non mais, Lux, putain, c'est tellement broken. C'est bien. C'est pas broken, mais c'est tellement concert. Concrètement, c'est bien, le seul truc-là qui n'est pas terrible, c'est le flash, et quand tu as fait ton E, ton premier E, là, vise, vise la Kalista, ne vise pas les creeps. D'accord ? Ici, là. Tu vois, c'est à ce moment-là que t'aurais eu l'utilité de ton flash, et encore... Non, je pense pas. Non, en gros, ne flash jamais. Ici, t'aurais eu ton... en fait, je mets mon E au moment où elle jump. Non, tu mets pas ton E sur L, parce que même quand elle jump, ton E, la range de ton E, elle doit tomber dedans. Vise son personnage, vise sa barre de vie. Ne vise pas à côté. Mais je t'ai dit que ça allait trop vite, peut-être. C'est parce que, du coup, c'est allé trop trop vite. Même moi, ça m'arrive, c'est une erreur mécanique que tu fais parce que tu sais d'aller vite, tu vois. Là, concrètement, tu veux zoner là parce que tu penses qu'elle va pas aller sur le lit, mais regarde sa vie aussi. D'accord ? C'est comme Superman, il a flashé. Si tu l'avais visé, tu vois, elle aurait, en plus d'être slow, elle aurait hésité à re-go-in pour mettre un Q. J'ai pas ta barre de sort, ça me saoule parce que j'essaie de voir si t'es pas... Là, t'avais le Q, de nouveau. Tu te repositionnes pour le Q. Ici, tu vois la Q, il me semble. Voilà. Ici, tu vois la Q. Tu t'es repositionné derrière pour qu'elle vienne. C'est bien ce que t'as fait. Tu savais qu'il y avait trop de creeps ici pour ton Q. Donc déjà, inconsciemment, quand tu sais que tu dois prep ton Q, tu fais les bons moves. Le seul truc que tu dois pas faire, c'est le putain de flash. Ne fais pas de flash Q. j'en fais tellement un réflexe. la wave. Elle a 10 sur toi déjà. T'as peut-être 7 kills, mais... regarde l'HP de la tour. Étant donné que t'as 7-1 et que tu gagnes pas le... le farming game et le... le... le pushing... le pushing game. Quand tu le pushes, tu dois pouvoir push... En gros, quand tu prends de l'avantage, tu dois être en mesure de revenir, surtout sur une 0-2-2, et toi t'as 7 kills, t'es censé l'ouvrir en lane. Surtout à 18 minutes. Là, l'avantage que t'as, il doit parler beaucoup plus fort sur la lane. Quand tu reviens, tu dois pouvoir push, tu dois pouvoir... La MF, elle est censée... elle est rien censée pouvoir faire. D'accord ? Bien vu. Le sniper. Le nier, il a fait le taf quand même. Il a jump, il a cessé la MF bien comme il faut. Et le... le Fizz, il est tunnel vision sur cette barre de vie-là. Il ignore qu'il y a ça qui arrive, ça qui arrive, plus toi derrière ici. D'accord ? Donc là, il a dash sur 3... Il a 3 V en gros. Qu'est-ce que... What ? Bon, c'est très positif ce que tu fais. Dans le sens où tu regroupes quand il faut. Ok ? Tu as reconnu qu'ils étaient en train de prendre un fight donc tu viens pour les aider, pour prendre les assists, etc. Derrière, il faut faire le bleu. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le mid est push. À gauche, il y a du CS mais il n'est pas pour toi. Le CS à gauche, il n'est pas pour toi. Ok ? Toi, ce qui compte, c'est ça. Pour ta barre de mana. Tout simplement. À ce moment-là, je n'arrivais plus à bien bouger. Enfin, je n'arrivais pas à attaquer le... L'objectif, c'est le buff. Si tu as le buff, c'est bien. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir spam. Parce que tu n'es pas venu pour rien. Même si tu as fait un doublé, c'est encore pire. Tu prends le buff, tu vas revenir pour pouvoir push. J'ai eu un bug splat. Allo ? Allo ? Bug splat ? Ça m'arrive tellement. J'ai regardé le level qu'il y avait en face. Il n'y avait que du silver en face. Bronze 2, c'est qui ça ? MF bronze 2. Donc concrètement, tu as tué un bronze 2. Tu ne vas pas être fier d'avoir... Concrètement, je n'ai aucun mérite. Bah oui, parce que normalement, tu aurais dû l'ouvrir plus que ça. Normalement. Mais bon, on revient toujours à la mécanique, à la peinture. de la psychologie de la lane, à comment tu veux jouer, si tu veux jouer aggro, si tu veux jouer agression contrôlée, si tu veux jouer full potentiel. Si tu veux jouer full potentiel, normalement, là, tu... C'est... Comment dire ? Tu dois avoir plus d'avantages que ça. Enfin, tu dois prendre plus d'avantages que ça si tu joues full potentiel. C'est-à-dire, range de Q, E, contrôle de lane, ne pas flash pour rien, concrétiser les gangs de shiv. En plus, tu es tout seul, sans shiv, tu ne faisais pas la diff, j'ai l'impression. J'ai l'impression, c'est une impression. Après, peut-être que tu laguais, tu ne t'étais pas bien, etc. J'ai toujours pas de foot. Non, je dis de la merde. T'as fait la diff à un moment donné quand tu as ulti et flash ensuite pour E. Là, t'as fait la diff. Mais c'était pas forcément les bons combos à faire, en termes de summoner. T'as acheté... Zonia et grosse baguette. Il faut, là, à ce moment-là, de la game, il faut les boots. Tu peux pas te permettre de ne pas avoir les boots. Beaucoup plus intéressant d'avoir les boots de pénétration. Pourquoi ? Parce que t'as déjà beaucoup d'AP. t'as de la pénétration... Tu as besoin de pénétration sur... Tu as besoin de pénétration. Tu as de l'AP, excuse-moi. Et tu as de la mana régène. Donc la pénétration, elle va parler avec l'AP et la mana régène. Tu auras beaucoup plus d'impact. Tu as trois... En gros, trois... Trois... Trois stats. D'accord ? Qui peuvent faire la diff quand tu es... Quand tu retournes en lane. Tu peux pénétrer de manière magique. Tu peux faire des dégâts avec ton AP. Tu peux faire plus mal avec ton AP et tu as en plus de la mana régène ce qui permet de spam. Tu as du dégâts sur la durée. Là, concrètement, tu te vois push. Tu sais de voir la vision. Il n'y en avait pas pour ton équipe. Vite fait, la ward dans la... Je crois que c'est là que j'ai... Je crois que c'est là que je la gagais à mort. Ouais, c'est là. Non, je voulais bouger mais je ne bougeais plus. C'est aussi un minimum. Oui, c'est bon. N'hésite pas à cue l'autre côté. Ah bah tu l'as fait. Pfff, la merde. Ulti trop, toi. Ulti, c'est là. C'est maintenant qu'il faut le mettre. Tiens. Ulti, garde-le pour un carry. Maokai... Ce que tu as fait, c'était bien. Mais ton focus, il ne doit pas être sur lui. Ton focus doit être sur elle. Si tu dois garder un ulti, le maximum dps, c'est sur un carry. D'accord ? Tu vois, parce qu'elle est untouched. Elle est genre full life. Bon, le lit, il peut se permettre de revenir pour tank. Là, il a... Non, mais je l'ai mis sur elle. Mais il l'a poussé. Oui, je sais. Mais regarde le lit. Qu'est-ce qu'il a fait, le leisin ? Il a redashin. D'accord ? Il a... Comment dire ? Gap close ici pour venir ulti. Le priorité target, c'est le carry adverse. C'est pas le Maokai. Il ne semble pas les steaks du Maokai. On veut sauter la Kalista pour pas qu'elle farme, pour pas qu'elle fasse chier. D'accord ? Il t'ulti. Bim. Et là, c'est à toi de la tuer. Donc tu mets ignite. Elle prend 3 tirs de tour. Et elle se fait burst par... Concrètement, ils ont très mal joué, mais t'aurais pu le jouer encore mieux. Tu as ulti. Bon, tu pouvais pas prédire le... Tu pouvais pas prédire le leisin kick, mais quand c'est comme ça, essaie de voir ce qui se passe. Essaye de tempo un peu plus. Parce que quand tu fais ton ulti trop tôt, comme je t'ai dit, ça t'oblige à flash. Tout à l'heure, ça t'oblige à flash pour finir le kill. Là, ça t'oblige à... Bah, ça te le met à côté, quoi. Parce que c'est trop tôt. Enfin... L'ulti, c'est vraiment sécurisé pour essayer de sniper. Wave clear. Et quand tu... Quand tu sais que ton équipe... Enfin, quand tu vois que les... Quand tu vois que le... Les mouvements de l'équipe adverse sont trop... sont super prévisibles. Par exemple, ils viennent tous se stack ici, là. Pour essayer de push la tour. Là, tu mets un ulti. Tu dé-push les creeps et tu poke. Et en même temps, tu poke les barres de vie. D'accord. Mais concrètement, bon... Je crois que c'est là que je vais commencer à laguer. Il y a déconnecté toutes les deux secondes. Ouais, ouais, je vois ça. Tu lag trop TFK, là. Ça y est, c'est ici. Ouais, c'est pas terrible. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va pas s'attarder, non plus. Sur ce qui s'est passé, après. Là, il n'y a plus rien à voir. Vu que t'as lag, mais là, le fait que Jinx soit AFK, ça vous a foutu dans une merde. Pas possible. Et je pense que j'aurais pas lagué, on aurait pu gagner. Peut-être oui, peut-être non. Ah ouais, là c'est OK. Puis juste après, ah ouais, non, là c'est plus bon. Peut-être oui, peut-être non. Là, vous êtes bien groupe au mid pour def. Lui, il engage pour rien. Enfin, là, il engage pour rien. Concrètement, il a chopé personne avec son ulti. Gnarr. Loli, il veut faire du 1v3. la chive aussi. 1v4, là. Et toi, tu ne peux pas follow-up. Donc là, tu fais la... T'as la bonne... Comment dire ? Le bon réflexe. C'est-à-dire que tu veux pas... Il y a quelqu'un qui est mort. Hein ? Lissine est mort. Regarde l'HP de la chive. What ? Qu'est-ce que tu fais encore à essayer de fight ? Et toi, tu devrais même pas être là. On back, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent très bien se retourner. MF, full life, full mana. L'ulti de Kalista qui n'a pas été craqué. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il te dit qu'ils ne peuvent pas aller se suicider ? Suicide, ré-engage de Kalista, c'est très probable. D'accord ? Même si Maokaï est back. S'il avait eu un peu plus d'HP, ça aurait été une possibilité. Donc, il faut back. Et là, concrètement... Là, je n'arrivais pas à back. Ouais, t'as rien réussi à faire. T'as juste def, vite fait. Donc là, concrètement... C'était AFK, tu reviens. Lors du Alex au hard et tout, la galère. J'ai pas envie d'analyser ce qui se passe. Analyser quelqu'un qui peut plus bouger... Non, mais à partir du moment où t'as lagué hard une fois et que vous êtes 4v5, c'est pas intéressant. D'accord ? Pour moi, ici, là, c'est une défaite. J'ai pas forcément envie de te dire tu peux win, etc. Tu peux, hein. Tu peux essayer, mais de toute façon, c'est ce que tu vas faire. Tout le temps que... Mais là, concrètement, plus on avance dans la game, plus ils seront en capacité de vous défoncer 4v5. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des persos, vite fait, à ce qu'elles. Kalista... MF, si elle reste... Si elle se fait pas défoncer... Fizz aussi, tu vois. Maokai, vu qu'il a... Il a du bon stuff, Maokai, regarde. Il a Aegid, et il a... Il commence à monter un cœur gelé. Quand il va commencer à être stuffé en termes de... En termes de résistance, ça va être problématique pour vous, parce que vous êtes pas en mode on prend de la pénétration, on n'a pas d'ADC pour empêcher l'armure, etc. C'est... Vous pouvez les outplay purement et simplement sur du 4v5. Mais pour gagner la game, il vous faut... Du DPS AD, chose que vous n'avez pas forcément ici. Vous avez une Shyvana, mais c'est pas suffisant. Et le Lee, il va full support Lee... Voilà. Alors qu'il a pas de... Niarr aurait été plus offensif, c'est-à-dire il aurait fait un maillet gelé, il aurait fait autre chose que ce vieux zèle pourri là. Encore, il aurait fait un maillet gelé avec le pickaxe phage et tout le bordel. Il aurait eu plus d'impact. La Shiv, Ego tanky, maintenant qu'elle a fini son dévoreur et sa BOTRK. Ego rend loin. Et Lee, il n'a aucune stat AD. Il n'a aucune stat de... Il va full tank. Donc vous n'avez aucun kill potentiel ou presque, sauf toi. Et Shiba. C'est moi qui fais des dégâts et Shiba, là. Donc si vous n'êtes pas en mesure de dropper le DPS... Je crois que c'est là où je ne vais plus pouvoir bouger. Et qu'ils vont me mettre midlife, mais ils ne vont pas me buter. Ah non, peut-être pas. Tu vois ce qu'il se passe, regarde. Lui, il kite 3 personnes. Pendant ce temps-là, Fizz, Rangar, Maokai, ils arrivent. Ils arrivent. MF, elle est là. Toi, t'es où ? T'es... Genre... Derrière. Donc, à ton avis, qui va gagner ? 3V5, là. Bah... 1, 2, 3, 4, 4, 5, contre 3, personne. Ok ? Donc, moi, je sais exactement qu'est-ce qui va se passer. Vous allez perdre. Là, regarde, tu peux plus bouger en plus. Tu peux tuer la Kalista autant que tu veux, tu vois, mais si derrière, voilà, il y a les 3 mecs qui n'ont été complètement pas focus, voilà. En gros, 4V5, il ne peut se passer que des trucs comme As, ou presque. Pourquoi ? Parce que tu es au Silver, et ces mecs-là, ils tunnel vision sur le fait qu'ils peuvent tuer quelqu'un. S'ils sont à 3, en train de tunnel vision, sur Kalista, d'accord ? Tu vois ce qu'il se passe ? Kalista, 1 pour 3. Ton ulti, c'est bien, mais il faut le positionner ici pour waveclear les creeps. Quand il y a des creeps sous la tour, ton premier focus, ça vaut pour tout le temps, tout le temps. Quand il y a 3 personnes qui sont en train de push, qu'est-ce qui les empêche de push ? Qu'est-ce qui les empêcherait de push ? De ne pas avoir de creep. D'accord ? Au moment où ils sont alignés comme ça, tu dois ulti. Pourquoi ? Parce que tu es stuffé. D'accord ? Tu as Zoniar, Abadou, Athènes, Doran, plus les... Tu es 11-1. Là, tu es censé pouvoir waveclear toute la putain de wave. Ok ? Tu te mets ici, ulti. S'ils stick, tu mets un E. D'accord ? S'ils viennent t'engage, tu mets ton shield. S'ils jouent aggro, celui qui a l'aggro de la tour. Celui qui a l'aggro de la tour. Tu l'ignites. Non, non, non. Tu ignites up. Tu ignites. D'accord ? Tu restes sous ta tour. Tu kites. Tu fais en sorte qu'ils viennent te tuer toi et qu'ils dive plutôt qu'ils ont les creeps pour prendre la tour. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tu vas mourir. Tu vas peut-être emporter quelqu'un avec toi. Tu vas les empêcher aussi de push la tour. Pourquoi ? Parce qu'ils seront en train de tanker. Donc, ils vont prendre beaucoup de risques. Leur barre de vie, ils seront obligés de prendre leur barre de vie pour tanker. Et au moins, tu ne seras pas mort pour rien. Tu seras mort, tu auras fait tout ce que tu peux. Là, ici, regarde ce que tu touches. tu touches les deux barres de vie et les creeps, là, tu ne les tues même pas. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Tu n'as pas de pénétration dans tes runes ou tu n'as pas d'AP magique ? Tu n'as pas de pénétration magique ? Si. Ton ulti, tu es censé level 11, mec. Tu ne tues pas deux sbires mêlées ? C'est impossible. Il y a un problème, là, quelque part. Il te manque de la pénétration. Il te manque de la pénétration. Si les creeps, ils sont là. Putain, voilà, tu n'as pas les bottes de pénét magique. Tu n'as pas les bottes de pénét magique à 30 minutes. C'est inacceptable, ça, par contre, Jérémy. Inacceptable. Ne finis pas tes corps items au lieu de finir tes boots. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, tu as vu quand tu devais roam au bot, tu étais lent. Tu étais super lent quand tu marchais. Du coup, en plus, avec les lags, etc. Enfin bref, tu ne négliges pas les bottes. Pourquoi ? Parce que c'est tellement... Les bottes de pénétration magique, c'est tellement broken que si tu ne les as pas, c'est un de tes corps items. Avant d'avoir zonien, tu dois avoir les bottes de pénét magique. Avant d'avoir ton premier item, tu dois avoir les bottes de pénét magique. Genre, tu dois avoir bottes de pénét magique et Athènes. Et pour comment tu as les bottes de pénét magique ? En farmant. D'accord ? Si tu farms mieux que ça, tu auras les bottes, tu les auras bien avant avec ton gold. D'accord ? Bon, on va arrêter. C'est parce que là, je ne vais que laguer. Là, tu ne fais que de laguer. Donc là, concrètement, au niveau des items, et en plus, Radar, qu'est-ce que tu fais, mec ? Je ne sais pas. Tu as oublié d'acheter tes bottes, clairement. Tu ne me dis pas le contraire. Attends, je vais te dire si j'ai terminé la game avec les bottes. Regarde, MF, là, c'est bot depuis un moment. D'accord ? On a tout le monde, tous... Ah non, j'ai terminé ma game sur mes bottes. Ils ont tous leurs putains de boots ici. Lui, il a les boots ici. D'accord ? Il n'y a que toi qui... Tu vois ? Il y a un trou, là. Ok, tu as un problème. En plus, tu as un carry immobile, mec. Réellement, là. Tu es immobile, tu n'as pas d'escape, presque. Tu as quand même un petit chien et tu t'en bats les steaks pour la mobilité. Attendez, il faut faire gaffe avec ça. Bon, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, ça ne sert à rien, je ne pouvais plus bouger. Là, ce que tu aurais dû avoir, c'est les bottes de peinée et commencer, certes, oui, à monter un bâton du vide. Donc, bon, là, ça fight, il ne se passe rien. Après, j'ai coupé, de toute façon. J'ai coupé, pourquoi ? Parce que tu étais AFK, tu t'es recos, tu es revenu, bon, tu n'as pas pu faire le... Je déco, je déco, je déco, je déco. Eux, ils étaient 5, ils ont push l'inhibe, etc. Enfin, bref. Mais concrètement, ce que je t'ai dit, là, sur le push, sur les bottes, c'est très important. À 30 minutes, ça commence à devenir super important à 30 minutes. D'accord ? Super important. Ok ? Pourquoi ? Parce que... Je n'ai pas si mauvais que ça. Ça peut faire toute la diff. Tu n'es pas si mauvais que ça, je n'ai pas dit que tu étais mauvais. J'ai dit que tu devais progresser. D'accord ? Si tu... Si tu progresses, si tu joues, tu vas progresser. 136 kills. 3 millions 519. J'ai tellement oufé. C'est bien, tu as assist, damage dealt. C'est ton main, on voit que... Tu es à l'aise avec. Bien sûr. Mais, il te manque t'as 113k ? Tu... Waouh ! Comment c'est possible ? J'essaye d'attendre les 1000k. Essaye d'avoir les... les... les deux autres persos à côté de toi, là. En... En level 5. Je n'ai vraiment jamais joué. Non, mais... Tu cherches des persos où tu seras... Tu vois, Aïs Mastery, par exemple. Moi, je suis très... Wallis Star, Nathus, Gnar, tu vois. Je travaille avec Vlad encore. Il te faut... Genre, il te faut 4 ou 5 persos en Aïs Mastery. Pourquoi ? Parce que... C'est... Le jeu ne se joue pas sur un seul perso. C'est ça que je veux dire. Tu vois ? J'ai peut-être moins de Mastery Score, mais je maîtrise plus de trucs que toi. Je maîtrise peut-être... Comment dire ? Une large variété. Je suis plus polyvalent. Si je pars en ranquette, je peux me reposer sur... Dans InProgress, tu vois, je peux sortir ces persos-là, je peux main ceux-là. J'ai pas de soucis. Je peux jouer ranquette parce que j'ai un pool de champions. Voilà. C'est le pool de champions. Putain, mec. Je suis con, quoi. Il te faut un pool de champions. Là, concrètement, tu n'en as pas. Tu vois, juste Lux et peut-être d'autres persos que j'ai pas... Echo. Voilà, Echo. Demain, je te montrerai Echo, d'ailleurs. Concrètement, je préférais faire une game normale avec Lux, mais si tu veux jouer Echo, ça, ça me dérange pas. Après, en fait, le problème, c'est que déjà, avec Lux, tu as, entre guillemets, eu les yeux qu'on brûlait pour le farming. Mais alors, avec Echo, tu vas bien, bien, bien pleurer parce que je sais pas farm du tout avec. J'ai que défoncer le Logan en face. Genre, j'ai que lui pisser à la gueule. Non, mais... Encore une fois, c'est... Tu regarderas le... Tu rematteras la vidéo quand je la mettrai sur YouTube, mais le farm, le contrôle de lane, fais pas n'importe quoi. Tu ne peux pas poke et prendre des trades si tu n'es pas sur le farm dans un premier temps. D'accord ? Le farm te donne du goal, te donne... Je veux dire, ça te donne du contrôle, ça te donne tout. Pourquoi faire autre chose que du farm ? D'accord ? Maîtrise d'abord les bases et ensuite, tu verras pour trade. Pourquoi ? Parce que tu as les mécaniques, je le sens. Je sens, je sais que tu... Tu vois, ton perso, là, comme tu l'as joué, si tu maîtrises un peu plus le farm, c'est pas 54% de win rate que tu vas avoir. C'est beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que ton niveau, il est au-dessus de ta ligue. Il faut juste que tu t'entraînes un peu, Jérémy, pour le farming et pour le contrôle de lane. Il faut que tu apprennes quelques trucs et ça va venir. D'accord ? Je savais que j'étais en BG. Non, mais je ne vais pas te dire que tu ne sais pas jouer. Ce n'est pas mon but. Je vais te dire qu'il y a des trucs positifs et des trucs sur lesquels tu dois travailler. Non, pas de négatif. Il n'y a pas de négatif. Il n'y a rien de négatif ici. D'accord ? On joue un jeu vidéo. Ce n'est pas mauvais de jouer un jeu vidéo. D'accord ? Et tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas quelqu'un qui rage, tu n'es pas un flammer, tu n'es pas quelqu'un qui va à FK, qui insulte. Tu ne m'insultes pas, tu es respectueux. D'accord ? Je rigole un petit peu. Non, non, non. Moi, j'ai rencontré des gens, c'est des déchets. C'est des grosses merdes. D'accord ? Ah ouais ? Tu n'en fais pas partie. Mais genre, tu veux dire, il y en a, tu les as coachés et ils t'ont insulté et tout ? Non. Il y en a qui m'ont insulté pour me troll quand j'ai dit que je voulais faire du coaching parce qu'ils me disaient que je n'avais pas les capacités ni rien du tout. Sauf que moi, je ne laisse pas les autres me dire quoi faire. Je ne laisse pas les autres me dire quoi faire. C'est vraiment pas. C'est dégueulasse, ça, c'est vraiment pas. Non, mais c'est juste que c'est pour le troll, tu vois. Mais si quelqu'un te dit sérieusement, tu ne peux pas faire ci ou tu ne peux pas faire ça, tu craches lui à la gueule et tu lui dis je fais ce que je veux. Comment s'il te dit ça ? Raison de plus pour le faire. Moi, on m'a dit c'est impossible que tu termines diamant. C'est pour ça, maintenant, j'ai marqué objectif diamant le retour. Il y a à peu près 2-3 mois, j'avais marqué objectif diamant. Ensuite, je l'avais enlevé parce que je me suis dit c'est bon, c'est inatteignable. Et là, récemment, on m'a dit tu ne monteras jamais dans le leader. J'ai mis objectif diamant le retour. Je vais lui montrer. Il a tort. Si c'est ton objectif, certes qu'il en soit ainsi, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que mieux vaut se fixer un objectif diamant. Toi, tu vas progresser. Pourquoi ? Parce que tu veux être meilleur. Tu veux monter. Tu es prêt à faire les efforts pour monter. Ceux qui pensent que c'est inatteignable, qui se mettent des barrières psychologiques, qui pensent qu'ils ne peuvent pas gagner des games parce qu'on a perdu leur league game, etc. Non. Tu peux monter si tu fais ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, je suis là pour t'aider. Je t'ai suffisamment aidé là, aujourd'hui. D'accord ? Je t'ai donné assez de conseils pour que tu digères tout ça, mais concrètement, c'est mieux d'avoir un objectif. D'accord ? Et celui qui se fout de ta gueule, tu lui dis, écoute, va te faire foutre. Ok, je fais ce que je veux. Si tu n'es pas content, c'est pareil. Tu retires de la liste d'amis. D'accord ? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas là pour t'aider. Moi, tu me dis objectif diamant, je ne fais pas de commentaires. Pourquoi ? Parce que d'une, je ne sais pas si tu es capable de monter et de deux, je ne vais pas me permettre de te casser tes objectifs. D'accord ? Chacun a un objectif. Chacun veut atteindre des trucs. Donc, si toi, c'est l'objectif diamant, même si tu ne l'as pas cette saison, qu'est-ce qui te dit que la saison prochaine, tu n'auras pas le diamant ? Ou le platinium ? Rien ne t'en empêche. Le seul truc qu'il faut que tu fasses, t'entraîner et apprendre à jouer. Tu es passé level 30 il n'y a pas longtemps. Tu sais combien de saisons moi il m'a fallu pour passer diamant ? Il m'a fallu 3 saisons pour passer diamant. Donc, concrètement, si tu es passé level 30 cette saison, imagine-toi ne pas passer diamant cette saison, c'est impossible. D'accord ? Je ne vais pas dire que c'est possible. Concrètement, ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est l'année prochaine, si tu tryhard un max, si tu ne fais que ça, si tu fais, par exemple, si tu fais 5 games par jour et que sur chaque game, tu apprends un truc, je peux te garantir qu'à la fin de la saison, si tu n'as que ça à faire, si tu as beaucoup de temps pour jouer sur la saison prochaine, rien ne t'empêche de passer diamant. D'accord ? Voir plus. Non, mais tu trouves un dieu au cul, tu trouves un dieu au cul, tu prends 3 à 4 persos, tu les maîtrises à mort, tu les spams, tu les spams, tu essaies de voir les trucs que tu peux faire au mieux, et ensuite, tu auras la capacité de monter dans le ladder. Et quand tu montes, la seule limite, il n'y en a pas, il n'y a pas de limite. Quand quelque chose est broken et que tu le joues, tu montes, c'est mécanique. D'accord ? Tout le temps que ce n'est pas patch, tout le temps qu'il n'y a pas de counterplay, c'est pour ça que je te dis que c'est la méta, les trucs broken, etc., les champions OP. Ce n'est pas OP, c'est juste que les joueurs, ils abusent d'un truc qui les fait monter au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en servent pour gagner des games. Toi, il faut que tu trouves des outils pour gagner tes games. Si tu veux apprendre comment être meilleur, je te fais un coaching pour apprendre comment être meilleur. Si tu veux juste monter en jouant les trucs OP, tout le monde peut le faire. à ce moment-là, moi, je joue Riven, c'est clair, moi, si je joue Riven, je te dis clairement 60% de winrate jusqu'en gold de 5. Voir plus. Riven, c'est clairement, perso, je trouve, ce n'est pas forcément OP, mais ça fait très très mal. C'est juste le winrate. Le truc avec Riven à ton elo, c'est que si tu la joues correctement, tu peux atteindre plus de 60% de winrate. Donc, à chaque fois que tu auras ta Riven, et que tu sais la jouer, tu sais punir, etc., les erreurs, tu peux carry avec. C'est juste ça. Le pire, c'est qu'avec Riven, je ne suis pas excellent. Je connais les combos de base, mais ça marche à tous les coups. Mais ce n'est pas League of Legends, Jérémy. Stomp avec Riven, ce n'est pas League of Legends. Ce n'est pas ça, le jeu. D'ailleurs, tu ne le vois pas à ton elo. Ce que tu vois à ton elo, c'est des joueurs qui sont consistants dans leur rôle, qui sont consistants dans les personnages qui jouent et qui ont des mécaniques et qui traînent, qui s'entraînent à avoir les meilleures mécaniques. C'est ça. La consistance, pour être un bon joueur sur League of Legends, c'est l'ensemble de ton level sur plusieurs persos. Tu ne peux pas dire « Je suis diamant parce que j'ai joué Riven, je suis un putain de diamant, je suis un putain de joueur. » Non. Si tu ne montes que avec Riven au diamant et que je te donne un perso là tout de suite que tu n'as jamais traîné et que tu veux jouer, je le jouerai mieux que toi. Pourtant, je ne suis pas diamant. Il faut relativiser. Il faut se dire « Diamant, oui, certes, mais pour faire quoi ? Pour être un meilleur joueur de League of Legends ? » Non. Si c'est juste pour stomp avec un perso, ce n'est pas la peine. D'accord ? Bon. Pour ça, j'ai un ami, je vais le dire, c'est un dieu, il est archi fort, il est vraiment, 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 et il ne joue jamais en ranked. Il s'en bat les steaks. Parce que ça le stresse ou il n'a pas envie, ça le fait chier, il n'a pas le temps. En fait, il l'en fait juste pour ne pas perdre des LP. Il doit avoir 30 games en ranked, il a vendu une victoire, 9 défaites. Il est quoi ? C'est énorme. Il est platin. Il monte lentement. Moi, je te dis, il va monter master. Quand il fait des normales, il tombe comme des challengers et tout, il s'en bat les steaks. Non, c'est qu'il privilégie la qualité à la quantité. Peut-être, peut-être. Il veut faire des bonnes games, même s'il n'en fait pas beaucoup, il va en faire des bonnes games et il joue à 200% que la quantité, c'est-à-dire, j'en fais plein et j'assure mon winrate et je maintiens mon winrate au-dessus de 50-55% pour monter mécaniquement et voilà. Peut-être, mais non, il m'a dit qu'il n'aime pas jouer en ranked. Il préfère s'amuser en normal, tu vois. Après, je sais encore faire ce qu'il veut. Concrètement, il est plate 1, il dit ça, non. Il a juste un bon niveau, mais c'est juste qu'il n'a pas envie de se prendre la tête en ranked. Moi aussi, par exemple, je suis plate 5, je n'ai pas envie de me prendre la tête en ranked. C'est juste que j'estime que je n'ai rien à prouver. Je suis passé Diam saison 3, pour moi, ça n'a rien changé. Moi, ce qui compte, c'est de devenir meilleur. De devenir un meilleur joueur. Quand je joue à League of Legends, je ne suis pas là en train de me dire putain, il faut que je win toutes mes games, il faut que je m'éclate, je vais win toutes mes games, je vais stomper tout le monde. Je suis là pour apprendre. Ça ne sert à rien. Je suis juste là pour apprendre. Je suis juste là pour me dire putain, comment je pourrais faire pour, dans cette situation, être meilleur, dans certaines situations, avoir une meilleure vision de jeu, ne pas faire ses erreurs encore et encore, tu vois. c'est ça que tu dois adopter comme mentalité. Il y en a qui jouent à League of Legends pour le fun et ils se tombent et ils sont super forts pour le fun. Ils ont du fun, c'est-à-dire, ils prennent le jeu à la rigolade, à la légère, mais ils font 300, ils font 300, 400, 500 games et ils finissent par être diamants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu du fun en jouant en ranked et ils spamment un max, ils jouent toute la journée, d'accord ? Et au fur et à mesure de leur winrate, ils finissent par atteindre des winrate intéressants et ils montent. Ils montent parce qu'ils ont plus de victoires que de défaites et ils montent mécaniquement comme ça, ils montent. Et ils obtiennent le diams mais ils ne savent pas jouer. J'en ai vu plein comme ça. Il y en a plein. Des mecs qui te disent « je main mid » et tu les vois, tu vois leur historique, tu vois leur stat. Les mecs, il a 32 games avec Maokai, 45 games avec Thresh, 20 games avec Kalista et il a 30 games au total avec tous ces persos mid. Et il dit « je main mid » « je main mid » « mid » « diamant » Tu vois ? Quand on a cherché à recruter des joueurs pour notre équipe, on cherchait diamant 5 et les mecs qu'on avait, les propositions qu'on avait, c'était ridicule. C'était des mecs diamant 5 mais genre ils ne mainent pas, tu vois. Pour les ranked team, il faut main un minimum. Il faut main 3, 4, 2, 3, 4, voire non, 3, 4, je vais y arriver, voire 5 champions. Et il faut avoir au minimum au moins 40 games avec chaque champion. D'accord ? 20 victoires, 20 défaites, 30 victoires, 20 défaites, etc. Il faut que ça tourne autour de ces chiffres-là. D'accord ? Pour établir, pour dire « ok, ce mec-là s'est joué, s'est joué ce rôle-là. » Pourquoi ? Parce que depuis le début de la saison, il a 3 voire 4 fois 40 games sur son rôle. D'accord ? Il a 4... C'est bien ça en plus que tu me parles de la ranked team, les critères de recrutement parce que moi, je vais faire une ranked team qui va de bronze 5 à à peu près gold. Ouais. C'est ce que je fais en 3v3, là, et je compte le faire en 5v5, mais je fais pas assez de monde. Il faut que je recrute. C'est plus une prise de tête à ton elo qu'autre chose parce que le problème, c'est que tu peux avoir tout et n'importe quoi. Les joueurs, ils seront pas forcément consistants. Si ça te dérange pas de jouer avec des joueurs qui vont pas forcément gagner leur match-up, qui vont faire beaucoup d'erreurs, qui vont feed, je vais pas te déconseiller de faire ça, tu vois. Mais la ranked team... Je pensais chercher dans les golds, justement, les niveaux gold, parce que c'est là où ça commence à bien jouer. Tu peux recruter du silver 2, silver 1, gold 5, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui... Le problème, c'est que moi, pour le moment, je suis silver 3, donc il y en a, ils vont me dire dégage du silver 3, tu peux. J'en connais des gens, ils sont gold 5. Eh bah, tu veux changer ça, mec ? Prends un perso. Je monte. Il faut que tu traînes. Tu vois, tes masteries. Tes ranked masteries. Il faut que tu changes ça. Je veux que d'ici à la fin du mois d'août, tu aies deux persos en plus de ta luxe que tu maîtrises correctement. Et ça, ça passe par la case training. Tu vas en normal, tu fais 10 games, 10-15 games avec chaque perso, que ce soit des défaites, que ce soit des victoires, je m'en fous. Essaye de jouer, comme je t'ai dit, le plus possible d'autres persos, au moins deux autres. Au moins deux autres. Sinon, tu main quoi ? Vas-y, écho. Pas forcément écho. Je t'ai dit Vlad, je t'ai dit Vlad, et je t'ai dit... Je t'ai dit quoi d'autre comme perso ? Annie. En support, je t'ai dit Nautilus. Au mid, Annie. D'accord ? Non, Nautilus, ça dit Sayukino. Ouais, parce que le support Nautilus, c'est broken et c'est pas joué. Et les gens, ils se rendent pas compte que c'est broken, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est... Je vais jouer à Nimmid, je vais essayer. Non, 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 je joue pas à Nimmid. T'as combien d'IP, là ? J'ai eu 2300 en JP. Joue Vlad avant de jouer Annie. T'avais quoi d'autre ? Au mid, t'avais Echo et t'avais Annie et t'avais quoi d'autre ? Corki ? Non. Attends, je vais te dire. Non, j'ai pas Corki, alors j'ai Lux, Echo, j'ai Yasuo, j'ai... j'ai Oriana, j'ai Anivia, j'ai Shogat, j'ai... Shogat, on avait parlé de Shogat. Anivia et Yasuo, tu les oublies, parce qu'Anivia, c'est trop dépendant du bleu pour faire la diff, et Yasuo, c'est trop... je te rentre dedans, je trade pour rien dès le level 1. C'est trop technique, c'est trop skillé, tu peux... tu peux carrer comme tu peux ne pas carrer des games. Donc, si je devais te donner un conseil, c'est de ne pas... de ne pas jouer Yasuo et de ne pas jouer ce genre de perso, tu vois. Shogat, on en a discuté, c'est trop... comment dire... c'est facile à jouer, mais tu peux te faire punir si tu n'arrives pas à mettre ton Q, si tu... si tu n'arrives pas à faire. Ou si tu... si tu rates ton flash... Voilà, il y a des situations où si tu ne fais pas flash ulti, c'est la merde. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est Vlad. Pourquoi ? Parce que tu as déjà des mécaniques de positionnement, tu as déjà des mécaniques Arras avec le mid. Vlad, c'est... comme je t'ai dit, si tu arrives à bien tenir les creeps, etc., tu vas pouvoir sustain à l'infini. tu as ton escape, si tu vas à Zonia, tu as un double temporisation. Ton Q, il n'y a pas de mana cost, donc en gros, tu peux spam H24. C'est vraiment broken. Et tu peux tenir la lane, tu peux farm 2k gold du level 1 jusqu'au level 6 avec Vlad, juste au mid, tu vois. Juste en farmant, en prenant tout le... Ah, FK farm, voilà. Tu peux faire ça. Rien ne t'en empêche. Pourquoi ? Parce qu'il a une régène fumée. Ok ? Donc, ce perso-là, j'ai envie que tu le joues. Pourquoi ? Parce qu'au mid, à ton elo, je sens que ça peut faire l'indif. Après, tu peux jouer des persos non conventionnels, comme Azure, comme Orianna, comme Corki, d'accord ? Corki AP, c'est n'importe quoi. Echo, un peu moins. Pourquoi ? Parce que, bon, je ne t'ai pas vu jouer avec, tu vois, mais... C'est assez au lean. C'est pas que c'est au lean. Il y a trop de trucs à faire avec Echo. En termes de positionnement, déjà, tu te sou... Sur le poke, tu t'exposes au poke ennemi et si tu n'as pas de capacité de... En gros, pour rester en mode farming, il faut... Echo, c'est pas évident. Pourquoi ? Parce que c'est un perso mêlé. Il peut, genre, Arras avec son Q. Il a la convergence parallèle qui peut lui permettre de stun, donc il faut jouer avec ça. Il faut jouer avec cet AOE, là, d'accord ? Contre l'adversaire pour lui mettre dedans, genre, quand tu es en train de farm et que tu mets la convergence parallèle et que tu es dans ta convergence parallèle, si l'ennemi se tient dans la convergence parallèle, il se fait stun. D'accord ? T'as le dash, etc., aussi, pour gap close. Le problème, c'est de trade 1v1, tu vois ? C'est de trade mêler 1v1 avec Echo, c'est pas évident. Tu peux pas le mettre tout le temps, tu peux prendre des risques, tu peux trade dans les creeps, etc., etc. Donc, mais en late, c'est broken. C'est un perso qui, ça requiert beaucoup d'intelligence pour le jouer. Je dis pas que t'es pas intelligent, je dis simplement que même les bons joueurs, Tu m'as pas vu jouer avec. Même les bons joueurs ont du mal à jouer Echo, d'accord ? Il faut que tu privilégies plus la simplicité et l'efficacité que des persos comme ça. Ok ? Ok. Et Vlad en fait partie. Chogat aussi, mais je préfère plus que tu joues Vlad que Chogat. Donc, c'est à toi de voir. Si tu veux mettre Echo dans ton deuxième perso IS Mastery, fais ce que tu veux. Joue-le, traîne-le, atteins un bon niveau avec, ne meurs pas, maintiens ton KDA, je vois qu'il est à 3 pour 1, c'est une bonne chose, mais ne traîne jamais rien en ranked. D'accord ? Ne te dis pas, j'achète Vlad, je fais 10 parties avec, je l'emmène en ranked, alors que j'ai fait genre 8 défaites, 2 victoires. Ça veut dire que t'as pas le niveau. Ah oui. Ok ? Faut que t'as un bon, un niveau potable en normal game pour ensuite te lancer dans les ranked. C'est pour ça que je t'ai dit OPGG, regarde OPGG, mets-le en favori, suis tes statistiques. Spam, et ensuite regarde tes statistiques. Tes KDA, combien de fois t'es mort, ton CS, les games que t'as gagné en normal, etc. Bon, Jérémy, sur ce, je vais couper l'enregistrement parce que ça fait un petit moment qu'on discute tout ça. Moi aussi, je vais devoir y aller là. Je vais aller bouffer surtout. J'espère que ça t'a aidé tout ce qu'on a dit, ce sur quoi on a parlé, en termes de skill, etc. sur ta game. au niveau du TXT que je t'ai envoyé, relis-le, essaye de comprendre ce que j'ai écrit, et dis-toi que tout ce qu'il y a écrit là, c'est ce qui peut t'aider à t'améliorer. Tu dois en tenir compte, ça ne doit pas t'omnibuler, d'accord ? Ça ne doit pas te prendre la tête tout le temps en te disant que tu n'as pas forcément besoin de revenir sur chaque truc à chaque fois que tu joues. Essaye simplement de garder en tête, essaye de comprendre ces trucs-là. Pourquoi ? Parce que ça peut t'aider. Il faut que tu fasses référence quand tu joues. Tu dois te dire « Ah ouais, quand le coach m'a dit ça, ça fait référence à ça, tu vois ? » Si tu arrives à prendre juste la conscience de ce que tu fais par rapport au jeu et pouvoir adapter ça, ça va vraiment t'aider. D'accord ? Ça va t'aider à devenir un meilleur joueur. Bon, est-ce que t'as des questions ? Non ? Je parle beaucoup, mais... Ouais, non. C'est nécessaire. Pas vraiment. Pas vraiment ? Ok. Donc, on se dit à demain. Demain, il y aura... C'est ça. À demain. Demain, il y aura sûrement au Yukina et j'espère qu'on pourra jouer une game pour te faire une bonne review sans que tu lagues et tout ça. Ok ? Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah je te laisse. C'était en promo Silver 3, j'avais peu... Bon, bah... C'était en promo Silver 3, on est d'accord ? Ouais. Donc, ta dernière... C'était quand que t'as joué ta dernière game ? Il y a 21h ? Hier. Ah, et ta victoire... Victoire, il y a 21h ? Hum... Pourquoi ça met que t'es une défaite ? Parce qu'il y a une défaite lui-même. Ouais, mais ça devrait mettre victoire et ensuite défaite. Enfin bref. Ça devrait mettre défaite et ensuite victoire peintre. Là, ça met victoire et ensuite défaite. Enfin bref. On va pas s'attarder là-dessus. T'as le temps encore pour jouer ta promo, faut pas te stresser, d'accord ? Donc, voilà. Ce que je te propose, c'est demain, à la même heure, 14h, 18h. Là, j'ai pris un peu de temps. Parce que je t'ai dit avec le review, 21h, c'est beaucoup. Donc, je te laisse, je te dis bonne app et à demain. T'es sûr que t'as pas de questions sur tout ce qu'on a vu ? Non, non, si jamais j'ai des questions, on revoit. Ok, sur Skype. No problem. Sur Skype. Ça marche. Bon, bah je te laisse. Je te laisse, mec, je te dis à demain. Ciao, ciao. Et je t'enverrai le lien sur YouTube, ok ? Ah, dernier truc. Tu peux mettre un commentaire sur mon profil, Fabien Antin ? T'inquiète pas, je comptais le faire. Ok, tu veux que je t'envoie le lien ? Je te l'envoie. Non, j'ai trouvé. Ok, ok, ça marche. Bon, allez, bonne soirée, bonne app. A plus. Ciao.